Du coup, j'ai appelé ça témoignage pratique ou pratique de la schizophrénie. Du coup, c'est sur mon expérience de la schizophrénie que j'ai vécue pendant 15 ans. C'était un peu pratique dans le sens d'expliquer qu'est-ce que c'est. C'est biologiquement ou ce qu'en disent les médecins conventionnels. La schizophrénie est un trouble médical grave et chronique qui perturbe le système de transmission des messages dans le cerveau. La personne atteinte de schizophrénie perd la capacité d'agir correctement et de penser clairement. Elle perd contact avec la réalité. Le mot grec schizène signifie fendre et le mot grec freine signifie esprit. Le terme schizophrénie ne désigne pas le trouble de personnalité multiple. Donc ça, c'est pas mal parce que la dernière phrase du mot, parce que souvent, on entend double personnalité dans les bouquins de Marie Ginzler. Je crois que j'avais lu des trucs il y a longtemps. C'était vraiment six personnes où il s'appelle, il y en a un il s'appelle Paul, l'autre il s'appelle, c'est la même personne et il y a six personnes. C'est pas un trouble de la personnalité. Ouais, voilà, en fait, oui, c'est ça. Donc, les trucs de double personnalité et tout ça, c'est pas du tout ça, la schizophrénie. Et qu'en effet, on est sous l'emprise de quelque chose qui nous met hors du réel. Et en fait, c'est plutôt un rapport au monde qui est différent. Donc, je vais vous dire un passage d'un truc que j'ai écrit et qui dit un peu, qui dit un peu, un peu poétiquement que ce que c'est un peu pour moi à ce moment là. Donc, en fait, je me replongeais dans des souvenirs et j'écrivais par rapport à ça. Donc, c'est tout est noir ici, deuxième phase. Comment expliquer ce qui se passe quand cela devient une réalité propre à soi ? Je pourrais parler de métaréalité, une réalité propre à, au-delà, entre la réalité, la déformant, l'extrapolant, l'intensifiant. Le réel n'est plus qu'un mensonge, le mensonge du monde. Un glissement vers une autorité bien plus grande se mettait en place et reléguait toute autre chose à néant. Mélange de souvenirs, d'espoirs, de peurs et de désirs, je tissais avec soin ma folie, une gigantesque toile d'araignée dont j'étais le prédateur et ma propre proie. Dans ce dédale infernal dont je dégustais de tous mes sens autant sa beauté que son horreur, tout se détruisait en une fraction de seconde et se construisait l'instant d'après. Mes sens, surréveillés, ne me laissaient aucun moment de répit. Je donnais sens à tout et surtout, ce qui n'en a aucun, je justifiais mon existence. J'étais passée de l'autre côté du miroir où les songes trop noirs ou trop blancs glissent sous la peau jusqu'à cet état de transpermanent. Les émotions dévoraient les pensées. Elles devenaient leur seul moteur de cette infernale machine et son sang. Je pleurais, criais, riais, crachais, baisaisais dans un rythme effréné qui, tel une drogue, revenait me lécher les pieds quand j'avais décidé que ça, ce n'était pas la réalité. Et je repartais dans ces obscurs coins où l'on peut sourire aux anges et devenir le diable. La folie engendre de la souffrance, mais aussi une attirance énorme. Ce n'est pas le vrai du faux, c'est comme l'envers et l'endroit. Il y a des chances qu'on y apprend des choses si on en revient. La schizophrénie comme explication du monde. Je veux dire que ce monde complexe peut être tellement déconcerter qu'on cherche ailleurs, que notre regard se déplace et crée son fonctionnement. Donc ça, c'est un passage de tout est noir ici. Et après, par rapport aux termes de schizophrénie, Ouri utilise le mot, pas que Ouri, mais de dissociation. Du coup, il dit que le schizophrène voyage. Donc, qu'il est là et en fait, qu'il peut être là, mais qu'en fait, il est à l'ambrasure d'une porte ou qu'il regarde par la fenêtre. Pendant que je vous parle, peut-être que je ne suis pas là, je ne sais pas. Et d'autres disent, je ne sais pas, tu peux te dire peut-être qui c'est, l'inconscient, si elle est ouvert. C'est Lacan. C'est Lacan, ok. Donc, Lacan dit. Et du coup, je reviens toujours aux médecins conventionnels. Donc, c'est une infection multifactorielle, génétique et développementale. Le stress déclencherait aussi les schizophrénies. Le stress comme cause est aussi déclencheur. C'est-à-dire qu'ils le mettent... Moi, en fait, c'est un peu ce qu'on m'a dit quand j'étais malade. On me dit, voilà, j'ai suivi une espèce de formation, comment dire, un truc qui s'appelait Pacte, qui est fait pour les gens qui sont malades, mais qui est fait par les labos, en fait. Par un labo de médicaments pour la schizophrénie d'antipsychotique, en fait. Et du coup, c'est des petites vidéos un peu neuneux qu'on nous passe sur quelqu'un qui est malade et qui va guérir miraculeusement, tranquillement, qui va passer toutes les étapes tranquillement. Alors que c'est un chaos pas possible, en fait, dans sa tête et, en effet, dans les HP, quoi. Du coup, voilà, donc, eux, ils nous apprennent un peu, ils nous mettent des mots. Et en fait, le seul avantage que c'était, c'est qu'il y avait d'autres gens qui étaient malades comme moi. Et du coup, là, je pouvais un peu approcher cette réflexion, ce truc de me dire qu'il y avait d'autres qui avaient passé des trucs comme moi et que, voilà, qu'il n'y avait pas que moi qui étais dans ce cas-là et que ce n'était pas un truc unique et que, voilà, ça soulageait un peu la souffrance de partager quelque chose, quoi. Et du coup, donc, ils disent, donc, qu'il y avait, que c'est multifactoriel, que c'est génétique, développemental et le stress, en fait. Et ils disent qu'il y a un stress qui peut provoquer, en fait, la schizophrénie, du coup, un gros stress. Et le stress, il peut être positif ou négatif. Donc, voilà, je ne sais pas, moi, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont, dans mon histoire, qui collent à ça, en fait. Par exemple, des stress positifs qui ont déclenché des crises énormes, voilà, de délire, en fait. Il parle du shit, aussi, qu'il ne faut pas fumer de shit. Attention, hein. Et il y a aussi certains qui soulèvent la question environnementale. Du coup, les perturbateurs endocriniens, voilà, différents perturbateurs endocriniens. Donc, le diagnostic, il y a le DSM qui est à la mode. Et la neuropsychiatrie va nous soigner. Là, on l'a vu dans le dernier film qu'on a regardé. Et ça nous donne espoir, quoi. Surtout, bon, voilà, du coup, la souffrance, on se la garde. Vous vous souvenez de ce que c'est, le DSM ? C'est le dictionnaire médical, 10 heures ou 2. Du coup, c'est vraiment la classification qui augmente. La classification américaine. Oui, la classification des maladies psy. Il faudrait peut-être préciser que cette classification, elle s'applique beaucoup sur les symptômes. Oui. Et que donc, ça augmente énormément le nombre de maladies possiblement psychiatrisables. C'est pour, il y a des gros sous derrière. Il y a de maladies mentales et de cesse. Donc, le moindre symptôme devient une maladie. Et même, on peut même qualifier comme maladie certains symptômes qui sont normaux. Donc, notre souffrance, on se la garde. Et ça ne fait que déplacer le problème, bien sûr, qui ne peut pas être réglé par, en fait, on va voir après, mais par rapport aux médicaments et tout ça. En fait, ce qu'il y avait, c'est qu'il y a le DSM, du coup, qui classifie et tout ça. Mais moi, pendant 15 ans, je ne savais pas ce que j'avais. J'étais dans un espèce de truc, en fait, voilà, tu as des symptômes bizarres, des hallucinations, du délire et tu ne sais pas ce que tu as. Du coup, moi, en fait, de ne pas savoir ce que j'ai, c'était vraiment horrible pour moi. Et quand on m'a dit ce que j'avais, c'était vraiment un grand soulagement, en fait, de pouvoir chercher sur Internet qu'est-ce que c'est. Mais qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que ça recoupe ? Voilà, recouper les trucs, machin, et comprendre un peu comment ça marche. Et la petite histoire, c'est que mes parents, ils l'ont su bien avant moi. Du coup, ils avaient le diagnostic bien avant moi. Et du coup, c'est vraiment le truc de... C'était il y a 10 ans, non plus, 15 ans, un truc comme ça, qu'ils l'ont su, peut-être. Et du coup, ça veut dire que moi, je l'ai su il y a 7 ans, un truc comme ça. Ouais, 7 ans, 8 ans. Et du coup, ça veut dire que les médecins, les psychiatres, ils ont vraiment une toute puissance d'interdire des choses, de ne pas nous donner ce qu'ils nous prennent, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je n'ai pas compris, en fait, leur mode de réflexion, quoi. Après, ils classent, par exemple, aussi toutes les schizophrénies. Pareil, il y a plein de schizophrénies différentes. Après, pareil, pour la rentrée dans la folie, ils disent qu'on peut rentrer dans la folie par une dépression, ou par une bouffée délirante, en fait. Bouffée délirante, en tout cas, une espèce de délire, voilà, avec des hallucinations ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et donc, il y a des symptômes dits positifs, comme les hallucinations, le délire, et négatifs, dépression, émouissement affectif et tout ça, accentués par les médocs. Et en fait, en fait, les médicaments, les antipsychotiques, ils sont, ils guérissent les symptômes positifs. Du coup, la personne, elle n'est plus agitée, elle n'est plus machin, tu n'as plus d'alu, tu n'as plus de délire, quoi. Ça dépend de combien on t'en prend, mais en fait, en général, quand tu arrives à l'hôpital et que tu es en délire, ils cassent de suite la crise, du coup, c'est vraiment, voilà, tu n'as plus rien de ce truc-là. Tu es dans, je ne sais pas, il y a un truc où je dis... Oui, je vais dire ça. Arrivé à l'HP, se retrouvant en pyjama, anonyme parmi les anonymes. Il n'y a plus que des fantômes qui se déplacent, victimes d'une grande perte de substance. Nous sommes mous, rien ne dit qu'on existe en cette fabrique du vide. Ils ont dû nous piquer notre sang, le remplaçant par un liquide quelconque blanc, de préférence laiteux et poisseux, qui laisse notre corps, notre esprit épais. Tout a du mal à circuler, les pensées, les jambes. Ce sont des disparations, ce sont les disparations de nos âmes validées par la société. Et c'est quoi, c'est vraiment ça, c'est un truc où on disparaît, en fait, on n'est plus rien. La première crise, comment ? Tu es ambifié. Ouais, légumes, après quoi, tu n'es plus rien, tu n'as plus pensé. Et en plus, ce qu'ils te disent, c'est que... C'est qu'il faut... Moi, je ne sais pas, la première crise, c'est qu'ils m'ont trouvée dehors, ils m'ont posé des questions, je n'ai pas voulu répondre. Parce qu'en fait, il me manquait des mots, un peu comme ce que racontait Agnès. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, je ne peux rien dire, je ne peux pas régler le problème que j'ai. Et du coup, je n'ai pas voulu répondre aux mots, aux questions qu'ils me posaient, c'était les pompiers. Et du coup, ils m'ont amenée à l'hôpital, à Cittac-Arcassonne. Et là, pareil, ils sont revenus me poser des questions et tout ça. Et du coup, pareil, je n'ai pas répondu. Et là, ils m'ont mis dans le service psychiatrique. Et là, ils m'ont donné des gouttes que je... C'était la première fois que je prenais du tertien. Et du coup, là, tu es là... Ça te décalque la tête. Il y a des personnes à qui ça ne fait rien, mais moi, ça me décalquait. Et après, ils te disent, mais bougez, bougez, mais qu'est-ce que vous faites ? Sortez de votre lit, quoi. Et toi, tu es là, comme ça. Tu n'en peux plus, quoi. Et du coup, c'est hyper hardos à ce niveau-là, parce qu'ils te donnent des trucs complètement... Des crasses, quoi. Oui, puis c'est contradictoire, quoi. Et d'un autre côté, ils te laminent complètement la force vitale. Et de l'autre côté, ils te disent, mais bougez, voyons, bougez. Pourquoi vous ne bougez pas ? Et du coup, c'était... C'est une injonction paradoxale. Oui. Oui, ça, c'est un truc de l'anti-psychiatrie, l'injonction paradoxale. C'est intéressant, ce truc-là, d'ailleurs. Il te manquait des mots, tu disais. Hein ? Il te posait des questions, il te manquait des mots. Oui, en fait, c'est un peu familial. C'est un peu ça, c'est que chez moi, tout va bien. De toute façon, c'est... Voilà, tout va bien. Et je ne pouvais pas aller mal, parce que, de toute façon... Puis dans cette famille, ils vont mal, mais nous, on va bien. Du coup, voilà, c'était un peu ça, l'ambiance chez moi. Et du coup, je n'avais pas ce truc-là de... Tu vois, on n'a jamais vu en moi, alors que j'étais super mal depuis 12-13 ans. J'avais... J'étais pas bien et jamais personne n'a soulevé la question. On n'a pris en compte les... Pas les symptômes, mais les signes que je pouvais donner de détresse et tout ça. En fait, voilà. C'est par rapport à ça. Et après, ils disent... Ça, c'est d'autres concepts, en fait, de dire... Moi, ça me paraît un rapport au mode un peu auto-centré, où il y a l'histoire de la clé, là, où, en fait, du coup, pour parler de névrose psychose, le névrosé, du coup, c'est comme il y a une clé, quoi. Et le névrosé, la clé, elle est dans la nature. Du coup, il la cherche tout le temps. Et le psychotique, lui, la clé, il l'a dans la poche, en fait. Du coup, il sait, en fait, quoi. Il y a un truc comme ça, où il y a une espèce de bulle aussi. Et puis, il sait, en fait, que... Quelque chose, quoi. Mais, en fait, ça... Pour moi, c'est un... Oui, c'est une espèce d'explication du monde que tu recherches. Voilà. Donc, il y a un changement du rapport au corps, à l'espace et au temps. Donc, ça, je cherchais ça. Parce que ça me... Ça m'intéressait beaucoup, ce truc du corps, l'espace et le temps. Du coup, la conscience du corps ou la conscience de soi, elle est vachement étrange, en fait. Et du coup, comme des fois, j'ai l'impression d'être plus pas en moi, quoi. Ma conscience, c'est comme si elle n'était pas en moi. Elle est un peu décalée, en fait. Comme si j'étais en avant. Ou des fois, je ne sens pas mon corps. Je peux avoir des fourmis dans les jambes. Je suis comme ça, je suis concentrée sur quelque chose et je ne capte pas du tout que je vais avoir des fourmis. D'ailleurs, je commence là. Et voilà, je suis tellement dans mon truc. Mais après, là, c'est rien, mais c'est des petits trucs, quoi. Donc, j'ai chopé sur Internet un texte sur le rapport au corps, à l'espace et au temps de Rui. Et dans ce texte, il parle, et je cite une phrase, c'est le corps transfiguré par le langage des autres. Donc, c'est une phrase de Toskayes. Et voilà. Et en fait, ça me rappelle une histoire que moi, j'ai vécue. Et je ne sais pas si je l'interprète bien, mais je pense. En fait, c'était l'histoire de Gardane. En fait, c'est quand j'ai un peu voyagé pendant mes... C'est le cas de le dire. J'ai voyagé pendant mes délires et tout ça. Et du coup, vraiment, il y avait... J'étais en train et il y avait un village où le train s'arrêtait, ça s'appelait Gardane. Et en fait, moi, je me suis vraiment vue avec une tête d'âne et je me suis dit, c'est là où ils veulent me garder, où ils veulent... Du coup, il y a un espèce de premier degré aussi comme ça qui est... Du coup, une image... Voilà, en fait, il me disait l'âne, quoi. Et c'est vraiment un truc de langage et en même temps, de premier degré, de tout prendre au premier degré tout le temps, sans... Quoi, voilà. Et... Et... Voilà, en fait, partir... Partir en délire, en... Ouais, c'était... C'était chercher aussi des réponses. Peut-être que... Moi, je ne trouvais pas les réponses du tout dans la réalité des trucs que j'avais. Pour moi, je me suis dit, ouais, que c'était... Que c'était peut-être une solution de partir et de trouver. Et du coup, j'y étais plusieurs fois dans la folie. Et... 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 Il y a... Par rapport au corps aussi, il y a encore un truc, c'est de Gisela Panko. Vous connaissez ? Du coup, elle dit, quand dans une analyse, on en arrive à ce stade où il y a les limites du corps, eh bien, la psychose est terminée. Donc, elle peut donner une... Une fin à... Quand, dans une analyse, on en arrive à ce stade où il y a les limites du corps, eh bien, la psychose est terminée. Après, je vais citer Ouvry qui dit, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas, si vous voulez, d'historicité. Il n'y a pas possibilité à ce niveau de psychose d'organiser quelque chose de l'ordre de ce qu'a découvert Freud, de point que la temporalité de l'existence n'est certainement pas de l'ordre d'une simple chronologie. Si vous voulez, il n'y a pas que chronos qui soit dans le coup, mais pour reprendre des modalités que je ne connais pas bien, des modalités grecques, il y a aion qui est dans le coup, et puis aussi, il y a ce à quoi on voudrait aboutir. Il y a une sorte de recentrement, une sorte de prise de position qu'on peut appeler kéros. Dans la psychose, on n'est pas là. Il n'y a pas de temporalité et Freud avait trouvé dans la vraie temporalité de l'inconscient, c'est ce qu'il appelait le nachtraglich, je ne connais pas du tout le nom, du coup, je commence... L'après-coup, c'est ce qu'il appelait le nachtraglich de l'après-coup, c'est-à-dire cette boucle rétroactive qui est l'armature de l'un des premiers graphes de Lacan, dans le sens rétroactif justement, pour bien marquer ce sens de temporalité, mais à ce niveau-là de la psychose, il n'y a aucune temporalité. Cela ne veut pas dire que tout ce qui se offrène qui se présente dans une rencontre comme ça n'a pas de temporalité, je parle de la dissociation. Il peut y avoir des îlots d'existence séparés par des champs de destruction. Le seul accès possible ne peut être que spatial. Voilà. On vous a dit tout à l'heure qu'il y avait des temps... Parle-t-à-dire que c'est ça, des temps de crise, des temps d'apaisement... Oui. Donc, il n'y a pas forcément une continuité de temps dans la folie. C'est que... Tu peux avoir... Enfin, c'est que je comprends ce que tu dis. En fait, il y a des instants mais il n'y a pas de temporalité à suivre. Je pense que c'est ça. Oui, il y a ça et je pense aussi... Et du coup, spatial. C'est rentabilité. C'est que le sujet psychotique est en tout temps et de l'espace. Oui, c'est ça. Je pensais aussi à ça. C'est que... En fait, quand tu délires, le temps, il est... Je ne sais pas... Oui, ce n'est pas que dans l'historicité du sujet qu'il n'y a pas de... D'accord. C'est aussi dans le délire lui-même, il n'y a pas de... Bah, ton temps est hyper... Oui, s'il est le toit, il est quoi, il est vraiment... Comme dans les hallucinations Christodroque, finalement, où le temps, tu as l'impression d'avoir vécu dix vies alors que ça finit, quoi. Oui, c'est un peu ça. Et par rapport à l'espace, c'est marrant parce qu'il dit le spatial est tout ça. Je pense que c'est un bâtre mais oui, il y a un temps, il y a vraiment un temps spécial. Tu ne peux pas calculer. Moi, j'ai des trous, mais je ne sais pas ce que j'ai fait, si ça a duré un mois, deux jours. OK, je me rappelle de choses, de plein de choses, mais je ne sais pas... Je ne sais pas quoi. Je ne sais vraiment pas combien de temps ça a duré. Je ne sais pas. Et quand je l'ai vécu, je ne sais pas, quoi. Je vivais n'importe quand, je dormais quand je pouvais. Je ne sais pas, c'était super. En fait, c'est super intense. C'est tout le temps. Ça te prend tout le temps, quoi. Et des fois, ça se calme, en effet, mais ça peut durer énormément de temps. Moi, je ne sais pas, un délire. Ça, j'avais calculé ça, c'est que... Parce que moi, je délirais, on m'hospitalisait, on me cachetonnait. J'étais trop crachetonnée, du coup, je ressortais. J'étais en train de faire les Beaux-Arts, du coup, je disais, mais putain, je n'arrive pas à être liée, c'est plus un de mes docks de merde. Et du coup, on m'aurait hospitalisée parce que je repartais en délire. Et c'était comme ça à chaque fois. Et du coup, je crois qu'à la fin, quand j'ai fini les Beaux-Arts, j'ai dû délirer pendant un an sans qu'être hospitalisée, mais avec des moments plus calmes, en fait, mais où tu crois vraiment tout le temps à tes trucs de... C'est classique, comme tu disais, Agnès, mais de transmission de pensée que, en fait, tu communiques avec les autres et tout ça. Ça, je vais en parler après, quoi, dans pas longtemps, mais... Mais là, il y a un côté montagne russe, aussi, dans ce que tu as décrit. Oui. Je pense qu'on peut, quand même, sans faire une petite idée, qu'on prend des drogues. C'est vrai qu'il y a ces... Oui, oui, il y a... Des bouffées comme ça où tu en écoutes, et tu peux faire marcher, et après, ça... Il y a un... Ça peut durer des heures... Oui, il y a un rapprochement avec le LSD ou l'échampie, en fait, qui est assez proche, en fait... Des drogues amicinogènes... Oui. C'est... La confusion des sens, aussi, je crois que ça existe, aussi, dans les termes psychotiques. Le fait que les sens soient inversés, qu'on entende des odeurs, ou... Quoi. Ah oui, comme la synesthésie... C'est ça, hein ? Ben, moi, je... Ouais, si... Ouais, ça pouvait m'arriver, mais c'était plus... Ouais, des alus de toutes les sortes. Moi, j'avais les alus... Les... Toutes les alus possibles, quoi, de tous les sens, en fait. Du coup, en revenant à l'espace, ce qui est marrant, c'est que mon rapport à l'espace, qui est un peu, toujours un peu bizarre, quoi, bizarre dans le sens où, quand je fais pas gaffe, et que je suis trop dans ma tête, et tout ça, et je me souviens de ça, c'est... En fait, l'espace, il est écrasé, en fait. Comme si c'était un tableau, je vous vois, mais c'est un tableau, tout ça. Vous parlez, tout ça, mais c'est un tableau, toujours. Et j'ai ce truc-là de, en fait, si je fais plus... si je me dis, eh bien, en fait, t'es... Quoi, je sais pas, il y a des déclencheurs qui sont plus terre-à-terre et plus... Ou me dire, je fais attention et tout ça. Ou je me le répète, ben, fais attention à la trois dimensions, en fait. Et c'est vachement plus agréable, c'est-à-dire que je sens plus les choses. C'est très bizarre, parce que ça fait un truc plus... plus humain, en fait, plus chaleureux, ou comme... Voilà, c'est plus un tableau, quoi. C'est vraiment le truc du tableau, c'est assez significatif de ça. Tu remènes de l'espace et ça ramène de la chaleur, quoi. Ouais, de l'humanité, de... des gens, de la confiance, je sais pas, de plein de choses comme ça. Après, je voulais... c'est comme si tu dois refaire une mise au point, on pourrait dire que je... Non ? Tu veux accéder sur quelque chose pour comprendre le sens, non ? Le réel, oui. Plus le réel. En te disant, mais tu as des repères pour un peu... des essais, non ? Ça, c'est des choses que... Du coup, c'est des choses que tu as apprises, c'est ça ? Le camion. Est-ce que... Oui, ça, c'est en fait, c'est l'expérience qui te dit, là, attention, je vais avoir des fourmis parce que je sens pas mon corps, là, attention, je commence à voir les gens comme des tableaux, donc je préintroduise... Mais ça, c'est toujours un travail... Un travail sur... Voilà, voilà, t'as qu'il y a là. Voilà. Je vais lire un passage de... Je vais t'être voir ici, du coup, c'est... C'est sens et sensibles. Un jour, quelqu'un m'a dit par rapport à mes vidéos, j'ai fait des vidéos, du coup, des vidéos expérimentales, art vidéo, que je travaillais sur le sensible. À cette époque, j'étais mal et déliré avec beaucoup de force et pour moi, évoluant dans ce monde à la fois plein et vide. J'imaginais le sensible comme quelque chose de palpable, de secret. Je voyais l'air, les objets, les gens se mouvoir dans l'univers sensible comme liquéfiés, un peu comme du plomb qu'on liquéfie. Tout avait cette étrange apparence et étonnant mouvement de plomb liquide. Je voyais les photons comme aussi liquides et j'ai cherché un moment s'il n'y avait pas quelque chose d'objectif dans tout ça. Mes sens peuvent aller au-delà des frontières du réel et se dissoudre avec mes émotions, une alchimie vraiment parfaite, une machine bien huilée. Cette dissolution prend forme et je peux la voir, la sentir, l'éprouver. Un monde rempli de perceptions, de l'odorat au goût, au toucher, sans parler de l'ouïe ou de la vision. Tout est renouvelé sans cesse, tout est faux, tout est moi, tout est autre. Les sens se répandent, s'amplifient, fourmillent, tuent, vivent au-delà des doses standards, au-delà de ce qui est permis. Pas besoin de l'LSD. L'humeur se renifle au couteau, au ventre à l'air. Du coup, c'était ça, c'est difficile de se rendre compte de la puissance de cette maladie, comment elle peut nous faire entendre, par exemple, des voix précises. Les hallucinations sont si proches du réel qu'on ne peut pas comprendre que ce n'est pas vrai quand on n'y connaît rien. Des personnes ne sortent jamais des hôpitaux car leur croyance est trouvante. c'est que, en fait, les hallucinations, c'est tellement bien fait qu'elles soient auditives ou visuelles, surtout auditives, c'est que, par exemple, tu entends la voix de quelqu'un que tu connais et tu as toute sa psychologie qui est dans sa voix, son comportement, exactement pareil. Et du coup, tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? J'entends me dire quelque chose, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Du coup, là, tu commences à construire un truc, un cheminement, une réflexion et du coup, souvent, c'est... Moi, c'était ça, je me suis dit, mais en fait, ah, mais je n'ai pas compris, c'est pour ça que je suis si différente des autres, c'est que je n'ai pas compris qu'il y a des transmissions de pensée, en fait. Et du coup, je me disais, voilà, ma différence, elle était là. Elle était parce que je ne captais pas ça. Et du coup, c'est pour moi. Tu construis un délire sur des hallucinations. Ouais, ouais. Mais Lacan disait que les hallucinations, c'était du plus réel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Si ça me fait penser à ce que tu dis quand tu dis que... que tu as l'impression que c'est réel et en fait, ça ne le faisait pas, mais Lacan disait que c'était du plus réel dans le sens où c'est un... Ça te fait changer. Ça te fait changer d'une part et d'autre part. Comment expliquer ça ? Un rêve fictionné. C'est qu'on voit des choses qu'il ne faudrait pas voir. Il n'y a plus d'enrobage, quoi. Il n'y a plus d'enrobage, il n'y a plus de fiction, il n'y a plus de fantasmes qui enrobre le tout. Normalement, pour vivre normalement en société, il faut qu'on supporte énormément de choses. En fait, qu'on soit une espèce de sac d'eau sale et qu'on est tous ensemble dans une même... Enfin, il y a des choses terribles et ces choses-là, en fait, on les enrobe. Il y a une espèce de fantasme qui enrobe tout ça qui nous permet de pouvoir entrer en communication et d'être dans les choses, etc. Mais en fait, quand tu es psychotique, tout ça n'existe pas. Donc en fait, tu prends la réalité en pleine... Oui, c'est brut. Tu n'as pas le réel qui n'est pas la réalité, c'est encore chaud, mais tu prends ça en pleine face et donc les voix, je les entends parce qu'elles se matérialisent finalement. Elles deviennent extérieures même si elles viennent de toi. Mais elles deviennent... Tes pensées s'extériorisent. Oui, c'est ça. Parce que nous, ceux qui ne sont pas psychotiques, ils cachent ça, en fait. En fait, c'est ça. C'est un peu ça, je ne me trompe pas. Ce qui est de la camp, c'est qu'en fait, on prend en pleine face un truc qui est là, mais que nous, on masque publiquement. Sinon, il ne faut pas vivre facilement. C'est difficile, en tout cas. OK. Du coup, on peut... Aussi, on voit que les délires, ils ont... De chaque... gens qui... qui ont cette maladie, les délires, ils ont des points communs. Il y a souvent des trucs qui reviennent, genre sauver le monde, se débarrasser des biens, des biens, quoi. Et des trucs comme ça, en fait, qui reviennent. Du coup, c'est souvent qu'il y a ça. Donc, c'est... quoi... C'est fait de choses... Pour moi, quoi, je revivais des scènes de films que je transposais dans ma vie. je ne sais pas, de... Plein de choses différentes, de lecture, de... Tout ça a été mélangé, en fait, c'est... Pour faire un espèce de... De... Comment dire ? Ouais, parce que j'agissais, quoi. Je faisais des trucs, je faisais que pas que entendre, voir, tout ça. Pour moi, je créais des trucs dans ma tête. Je me disais, ben voilà, en fait, OK, c'est les transmissions de pensée, OK. Après, je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire ? OK, je dois sauver le monde, alors comment je fais ? Qu'est-ce qui définit ce truc de sauver le monde ? Du coup, c'est tout un bordel dans la tête. Moi, c'était un peu chamanique, en fait. Du coup, je m'étais fixée des... Des sortes de... Voilà, il y avait des animaux qui représentaient les gens, des chaînes d'animaux suivant comment c'était placé, les couleurs, et tout ça. Et chaque... En fait, c'est comme s'il y a une personne qui a, je ne sais pas, d'abord le chien, après le chat, après l'alligator, après le loup, après le serpent, voilà. Et du coup, cet ordre-là donnait une espèce de personnalité, en fait. Du coup, chaque animal avait sa spécificité pour moi, voilà, et tout ça. Et après, chaque animal, plus je délirais et plus je creusais ce truc-là, chaque animal avait sa chaîne d'animaux. Du coup, ça faisait des trucs comme ça. Quack, 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 et du coup, tu produis plein de choses. En fait, c'était ça. C'est là où on vous parlait de recréation du monde. Oui, c'est ça. Il y a souvent des explications. Le délire, c'est souvent aussi une... Une explication. J'essaie d'expliquer le monde. Mais oui, tout à fait. Ce qui t'arrive, tu essaies de l'expliquer, tu essaies de mettre du sens. Donc, en fait, le cerveau, il travaille à plein sur ces questions. Oui, c'est ça. C'est que... C'est que... L'essence des sexes, ces choses-là. Enfin, les grandes questions, finalement. Je ne sais plus ce que je voulais dire. En rapport à ça... Je ne sais plus. Enfin, c'est pas grave. Et du coup, il y a... Du coup, avec tout ça, tous ces trucs-là, donc, l'explication, quoi, voilà, des trucs de chaman, de... il y a une perte de contact et... Ouais, en fait, le monde, ce n'est plus que soi, en fait. On dirait que c'est que soi, quoi, parce que tu produis ta non-destrui. Ah oui, c'était ça. C'est que des fois, je ne sais pas, j'écrivais des trucs et j'allais les lire dans les bars et tout ça. Alors, je disais, bon, alors je sais comment il faut sauver le monde. Alors, j'écrivais des trucs comme ça et je lisais. Et les gens, ils étaient là, ils se disaient de dire... Bon, ils savaient que je t'ai jeté et j'allais toujours dans le même bar. Du coup, j'étais grillée à mort. Et j'étais... Voilà, ils me connaissaient comme ça, quoi. Et en fait, j'ai juste un copain qui est vraiment resté avec moi tout le long, un vieux copain. et du coup, quand je le vois, je suis trop contente de le voir quand je vais à Tarn. Parce que lui, il a tenu le choc, je ne sais pas comment il a fait. Du coup, parce que moi, mes trucs... Ouh ! Et du coup, c'est quoi ? Ouais, un espèce de... C'est un peu à dire des trucs un peu durs des fois aux gens et du coup, ils ne tiennent pas le coup. Ils se protègent, en fait, normal. Quoi, voilà, il y a des trucs comme ça. Mais, on savait que t'es très seule, en fait. T'es très, très seule, en fait. il y a vraiment une solitude énorme parce que t'es vraiment en perte de contact avec tout le monde. Personne ne comprends. Toi, tu ne comprends pas. Personne ne comprends. Du coup, t'es vraiment seule, seule, seule. Et ça, cette solitude, elle est énorme. Elle est très dure, quoi. Parce que tu le vis, tu le vis tellement longtemps que, moi, je l'ai vécu tellement longtemps que c'était dur, quoi. Du coup, en général, quand on, quoi, du coup, c'est une maladie qui est dure, qui est dangereuse pour la personne, quoi. Tu vois, chaque personne, je ne sais pas, tu fais, des fois, tu es en colère après les gens, tu te mets dans des situations de risque, quoi, assez fortes, où tu as envie de te tuer parce que tu ne comprends pas ce qui arrive. Les autres, ils ne répondent pas du tout à tes appels et tout ça. Du coup, tu es en colère. Je ne sais pas, tu as envie de... Bon, enfin, il y a plein de trucs où tu es trop mal. et du coup, c'est épuisant, mais épuisant. Quand tu sors d'une crise, en fait, tu as... Déjà, il te cache tonne, mais en plus, si tu as fait une crise super longue, tu es là... C'est vraiment épuisant. c'est... Du coup, tu as envie de dormir et... Bon, après, de là à aimer leur Tartien ou leur Loxapac, c'est encore autre chose parce que... Donc ça, j'ai trop supporté. Donc voilà. Après, il y avait une autre question, c'était comment prendre soin ? Et... Ben, voilà, c'était ça. Qu'est-ce qui se passe ? Personne n'est spécialiste, tu crées un personne, c'est-à-dire que les psys ils ne t'expliquent pas rien du tout. Moi, pendant 15 ans, on ne m'a rien dit. Voilà, juste... Ah oui, c'est une psychose hallucinatoire, donc t'as beau chercher, de toute façon, tu ne trouves pas. Et... Quand tu fous d'anxiolytiques comme le Tartien ou le Loxapac, et voilà. Après, qu'est-ce que... Il n'y a rien d'autre dans les... dans les hôpitaux psychiatriques, quoi. Il y a... Vraiment... T'as... T'as un peu d'humanité, mais ils sont tellement occupés, tellement occupés à faire autre chose qu'en fait, ils ne prennent pas soin des gens qui sont hospitalisés, quoi. Du coup, c'est un peu dur de trouver des réponses à tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux redescendre, quand tu redescends, quoi. Du coup, ça pourrait t'aider d'avoir des explications et tout ça. Et de... Et en fait, comme t'as pas d'explications, tu repars pour une deuxième voyage, quoi. Ça se fait entre patients, ou quoi ? Alors moi, ce que je faisais souvent à l'HP, c'est que je trouvais toujours une personne pour rigoler, quoi. Pour faire des conneries et rigoler et pour faire passer un peu la pilule de l'hôpital parce que voilà, tu t'es confrontée à plein de choses. Mais non, en fait, les gens, ils sont tellement différents, quoi. On est tous tellement différents que non. Puis, on est tous un peu en délire, du coup, il n'y a pas... Ça ne vous rapproche pas, c'est... En fait, ce qu'il y a, c'est que tu... Ouais, tu crées des trucs, mais... Je ne sais pas, moi, c'est ça, j'avais envie de... Pour soulager tout ça, cette lourdeur d'hôpital, j'ai des... Quoi, en fait, il n'y a pas que moi, sûrement, mais t'es enfermée, t'arrives, t'es hospitalisée, tu rentres à l'hôpital, du coup, ils te mettent en pyjama, t'as plus tes fringues, donc tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas... Quoi, si, avant, on fumait, les premiers hospites ont fumé à l'hôpital encore. Du coup, je fumais dans ma chambre et tout ça. Et... C'est un enfermé qui me disait, ah, mais... Là, là, en fait, il ne faut pas que tu fumes, tu sais, il y a plein de gens qui ont pris de feu comme ça. Je fumais toujours une dernière clope avant de dormir et du coup, il me vient de me voir et il avait peur que je foute le feu au lit et voilà, je lui disais, mais non, mais je fais attention, t'inquiète et tout ça. Et du coup, il me disait ça tout le temps et moi, j'y répondais tout le temps la même chose. mais voilà, il y a... c'était... Ouais. Après, c'était trouver le bon psychiatre mais en fait, c'est ce que tu peux te dire en que... Qui serait la solution la plus... Quand quelqu'un va mal, quoi. Sauf qu'il faut être un peu... Un peu, comment dire, averti, quoi. Moi, j'étais pas du tout avertie sur ces questions-là et tous les gens qui m'entouraient, ils étaient pas du tout avertis sur ces trucs-là, quoi. Du coup, ben, en fait, tu laisses faire, tu vas de psy en psy. Je suis pas un psychologue, un psychiatre, mais j'ai changé plein de fois de psychiatre, mais en fait, non, ça le faisait pas. Quoi, rien ne se passait, en fait, entre... Il n'y avait pas de relation, comme on dit, de partage, de... Il n'y avait rien qui se mettait en place, quoi. Du coup, tu pouvais pas... Ça avançait à rien, à part que j'avais de plus en plus des trucs forts et que ça a fini à Tarbes, à l'Anne-Meusan. C'est l'hôpital, il est à l'Anne-Meusan, où la chef de... Je suis tombée sur un chef de service, la psychiatre, et là, elle m'a mis de l'aldol des canoas. C'est un vieux neuroleptique, pour le coup. Et... Et là, tu prends... Je sais pas... Quoi, tu prends des kilos, tu grossis, tu peux plus penser, tu dors 18 heures par jour et... Voilà, elle était à soigner, quoi. Et elle te dit, t'en as pour deux ans et après, c'est fini. Donc moi, j'arrive à Rennes et il me restait, je sais pas, un an à faire. Je me disais, ah, mais il me reste un an et puis c'est fini. et je voyais un psychiatre à Rennes et je lui disais, ben là, c'est fini maintenant. Elle m'a l'édite deux ans. Moi, je compte, tu vois. Je veux pas vivre ce temps, faire tout le temps. Parce que je m'étais dit, je vais suivre... En fait, puis je pense, ça me cassait tellement ce truc que j'arrivais pas à me révolter même contre ça, quoi. C'était dur. les bleus, je sais pas quoi, les pinkies. Ah oui, c'était Lily Rose et les bleus, c'était le Silly Saint-Ferrand, Blue Mental. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Alors l'Adol, c'était affreux, quoi. C'était des piqûres, en fait, en piqûres. Tout cela. Ça, c'était le Ziprexa, le rose. C'était pour faire passer la pile, comme on dit. Ça, c'est le cas de le dire. Et du coup, là, c'était des piqûres tous les 15 jours où ils te mettent ça dans la graisse et que ça se diffuse petit à petit. Trop bien. Et du coup, du coup, voilà, c'était, c'est qu'au bout d'un an, je l'ai fait chier, quoi. J'ai dit, ben non, mais là, il s'appelait Vital, quoi. C'est pas du tout ça, quoi. Je m'imaginais pas du tout comme ça. Et du coup, trouver des moments de vide, après, une fois qu'ils cassent le délire, ça crée un vide terrible. Ouais. Tu passes d'un extrême à l'autre. Ouais, ouais. Oui, t'as l'impression que tu penses pas que t'es bête. J'avais plus d'imagination, alors que c'est un truc que j'ai un peu quand même une de mes qualités, c'est que j'imagine assez vite les choses, quoi. Et du coup, j'avais même plus ça, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que je fais, quoi, qu'est-ce que je fous, là ? C'était... Les gens disent, je me reconnais plus, je ne sais plus qui je suis, ils sont complètement perdus. Bon, après, moi, je savais pas trop ce que j'étais depuis longtemps, mais... Mais c'est cette intensité, on n'en parle pas souvent, l'intensité du délire, dans ses points positifs aussi, du coup. Ah oui, mais ça... Une espèce d'intensité face à la vie, enfin, quelque chose de vécu, très intense. Ah oui, c'est intense pour ça, mais c'est un truc qui attire aussi, parce que c'est tellement intense par rapport à la vie. C'est comme les drogues, en fait. Pourquoi on y va, on y reva, c'est que, voilà, t'as envie d'un truc d'intensité. Et la folie, c'est pareil, des fois, tu me disais, ah ouais, mais en fait, ah, mais c'est ça, en fait. Et puis là, je me reimaginais mes délires que j'avais eus et mes intensités de vie et j'ai reparté, quoi. Je me disais, ah mais oui, c'est ça, il faut que je fasse ça, il faut que je... Il faut que... C'est ça ma vie, quoi. Ben, pas c'est ça ma vie, mais je me dis, c'est ça, c'est ça la vérité, en fait. Elle est là-dedans, quoi. C'est le même point de certitude. Après, ouais, je passais vraiment, c'était très... Et du coup, pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, même sur Warburg, sur la... Quand Warburg a dit c'est le symbole qui m'a émouillé, est-ce que tu as l'impression, toi, que ça aide, ça aide à symboliser ? Ben oui, On a parlé de l'art, mais de la pensée, enfin, de l'étude, etc. T'as... C'est ce genre d'expérience ? Ben, moi, j'ai... Ouais, quand j'étais au Beaux-Arts, après, c'était un peu bordélique, mais je continuais à faire des trucs et tout ça. Ben oui, ça m'a aidée de... Comment dire ? Plutôt... Je sais pas, le symbole... Je pense que... Moi, ce qui m'a fait ne plus déirer, c'est un espèce de choc un peu horrible où on me dit... Où je me rends compte qu'il y a la mort et que... Du coup, là, je me suis dit que c'était un peu trop dangereux et que j'avais envie de vivre et... Je sais pas si c'est ça, en fait. Je suis pas sûre, mais peut-être que c'est ça. Et du coup, je me suis tenue à l'aldol, mais après, quand j'ai quand même arrêté ce putain de neurolectique super fort et... Et j'ai... Du coup, j'ai... Pendant six mois, j'étais encore comme si j'étais cachetonnée, comme si j'avais encore ça dans le corps. Et six mois... Et les autres six mois, en fait, je me suis... J'allais de mieux en mieux, je vivais, je sentais les choses et tout, c'était trop, trop bien. En fait, j'avais plus de pêche et tout ça. Et là, après, six mois, ça a commencé trop d'alu et tout ça. Et là, en soir, mais vraiment des alus hyper fortes, genre un caillou à la place de ma tête. Je le sentais, je le voyais, je le... En fait, un gros, gros alu super intense. Et là, je me dis, là, je vais délirer, c'est sûr, et je n'avais pas du tout envie de délirer. C'est que ça m'a coupée, je ne sais pas quoi. Je n'avais plus envie de délirer, je n'avais plus envie de ce truc-là. Et du coup, j'ai... j'ai demandé à ce qu'on m'amène à l'hôpital et à l'hôpital, on m'a amenée à l'HP et j'ai essayé de tenir vraiment, de ne pas délirer, de ne pas délirer. Je pense, j'ai un peu déliré sur la psychologie des gens, sur ma psychologie, tout ça, mais léger. et je ne voulais plus, en fait, délirer. Je pense, j'étais épuisée, j'étais épuisée des intensités, j'avais eu ce choc, peut-être c'était ça, je ne sais pas. en même temps, j'ai eu déliré après, donc je ne sais pas trop, mais je ne sais pas ce qui a fait que... ça semblerait leur dire qu'il y a une jouissance dans le délire. On le dit souvent. Et comment renoncer à cette jouissance qui est très forte, quoi. T'es comme happée à un moment donné, t'as envie, quoi. Tu te dis, je n'avais plus envie. Ça veut dire qu'avant, il y avait une envie. On a envie, je pense, à un moment donné, de délirer. Ouais. Quand j'ai relu... Quand j'ai relu le Van Gogh, là, quoi, d'Artho, et là, je me suis dit, j'étais à Paris, chez Pierre-Marie, et je me suis dit, ah non, mais c'était trop bien, la folie. Je vais retourner, je vais arrêter de me cacher. Et c'était marrant parce que, ouais, des fois, c'est vrai que c'est... On en avait déjà parlé toutes les deux, puis l'autre fois, on a une question, c'est une question du choix. Donc, les médecins hypocratiques disaient que le délire, la personne folle, c'est quand elle avait choisi de se laisser abandonner à son délire. Et toi, tu en avais déjà parlé aussi. Par exemple, quand on se posait la question qui était en délire, tu avais, d'une certaine façon, on dit, non, là, je ne réponds pas, je reste dans mon truc parce que... Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand même, des moments où il y avait le choix. Oui, il y a un peu un truc, quoi. Il y avait une conscience. Il y a des portes sorties, quand même, à des moments, et on les prend, on ne les prend pas. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu dis... En plus, c'est marrant parce que ce que je voyais devant moi, c'était vraiment une fenêtre ou une porte, un truc comme ça, par terre. D'un truc. j'ai halluciné et je voyais ça. Du coup, ouais, symboliquement... Mais du coup, je trouve ça vraiment impressionnant cette idée qu'il pourrait y avoir des choix à certains moments de la police pour y aller ou pas, quoi. Ouais, ouais. Et ça voudrait dire que ce n'est pas des structures. Contrairement à ce qu'on dit, ça voudrait dire qu'il y a possibilité d'en sortir, en fait, comme l'a prouvé à Biverbo ou d'autres. C'est-à-dire que, finalement, de trouver des portes de sortie pour soi-même, tu vois, de créer des choses qui te font sortir de la folie. Et là, Myriam dit, là, je n'avais plus envie d'y aller, mais elle n'avait plus envie. Mais je l'impression c'est quand même fou, ce n'est pas plus fort que toi, donc est-ce que tu peux dire que tu n'as plus envie, quoi. J'aime bien ça que tu peux dire au début, mais après... Non, après, tu n'es plus... Après, tu n'es plus fort. Oui, c'est ça, il y a des moments, des fois, quoi. Oui, des Kairos, justement. Le début, la fin. Plus fort de la crise, peut-être ? Plus fort de la crise, non, ben... Non, mais est-ce que tu es pris ou pas ? Il y a des vagues et puis tu es pris et puis d'autres moments, tu peux être moins fou, peut-être, simplement. Après, ouais. Donc, ce moment-là, tu disais... Je pense qu'il n'y a plus... Ouais. Mais en fait, le truc de trouver... Ouais, c'était... Je ne sais plus où c'est que j'en étais, mais... Tu disais que tu n'avais plus envie de délirer à ce moment-là. Ouais, c'est ça, je te racontais ça. Et du coup, ouais, c'était trouvé là. C'est quand j'étais hospitalisée cette fois-là que je suis tombée sur la psychiatre qui me suit toujours et qui est trop bien, en fait. Mais c'est ça, c'est que... En fait, ce qu'il faut dire aux gens, c'est de suite, c'est... Voilà. Aller voir quelqu'un qui est bien, quoi. Parce que vraiment, tomber sur des nazes qui te cachentonnent, n'en a la tête et qui n'en a rien à foutre. Mais oui, sinon, je ne parlerais pas, c'est pas possible, je ne parlais plus. Non, mais c'est clair, elle, elle m'a donné le minimum des médicaments. Après, est-ce que c'était ça la question ? Est-ce qu'il faut prendre des médicaments ou pas ? Moi, je sais que mon choix, il est clair, c'est que j'en prends, je n'ai pas envie d'être folle tout le temps, quoi. J'en peux plus, du coup, je veux, je veux des... C'est pas que je veux, j'aimerais bien guérir, en fait. Mais du coup, mes médicaments, je les prends et c'est moindre mal parce que pour moi, je m'y retrouve parce que là, je vis et franchement, le partage que j'ai avec les gens, c'est trop bien, quoi. Parce que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas eu un partage comme ça, quoi, tu vois, un peu normal, quoi, normal. Comme vous pouvez le vivre vous, mais depuis moi, ça a été non, je ne partageais rien, quoi. Du coup, voilà, c'est trop bien. En fait, pour moi, c'est pas que les médicaments parce qu'elle est là derrière et elle est super importante, quoi. C'est la relation qu'on a créée et voilà, c'est... Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, dans la psychose, les gens prennent des médicaments qui se sentent mieux, qui se sentent bien, donc ils se disent « Ah, je vais arrêter les médicaments, ils retombent en délire. » Moi, c'était pas ça. « Ils se refont hospitaliser, ils reprennent les médicaments, ça va mieux. » Ça dépend, il ne faut pas dire. Il y en a beaucoup qui font ça. Oui, moi, j'ai arrêté parce que j'étais trop cachetonnée. Tu peux pas, tu peux... Ils te cachetent trop, quoi. Ils te donnent des putains de trucs. Moi, je sais que je suis sensible à ça. Après, il y en a qui le sent moins, mais... Il y a une personne à notre regard qui m'a dit que c'était un véritable cauchemar. Un véritable cauchemar. Oui, moi, c'était... Quand il est en cachetonnée à son arrivée à l'hôpital, sa tête tombait dans son assiette. Elle est en train de se faire cachetonnée. Il me dit « Je ne peux plus aider tout ça, c'est plus possible. » C'est l'horreur. Mais ça, moi, je ne sais pas combien de psychiatres, mais tous, ils étaient comme ça, quoi. Tu dis « Mais c'est bon, les gars, quoi. Ça, tout ça... » Il y a un moment, tu t'en fais tout le temps, par exemple. Mais oui, 18 heures par jour. C'est énorme. 18 heures par jour. Et le reste du temps, j'essayais de penser, mais je n'y arrive pas spécialement, quoi. Ils cherchent à écraser l'imaginaire, à écraser la pensée qui est, pour eux, en tout cas, malade à ce moment-là. Et les médicaments ne répondent qu'à ça. Mais c'est c'est l'hôpital. Encocher la pensée et l'imaginaire. Oui, tu avais l'air de dire que les HP, c'était un long couloir de la fente où il n'y avait rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Quand ils te donnent les gouttes, les espèces de gouttes tertiaires, machin, tu es là. Mais oui, tu es très légume. Tu es très... Je ne sais pas. Puis tout le monde se... Après, bon, voilà, suivant la personne que tu rentres dans le psychiatre, ils te baissent les doses ou quoi. Alors, tu reviens un peu, tu cherches des gens qui te correspondent un peu et tout ça. C'est une façon de canaliser, de retirer les gens de la société pour ne pas qu'ils fassent des droits. mais tout à fait. Eux, ils veulent... On leur met le maximum pour qu'ils soient bien tranquilles. Vital, quand je lui ai dit que j'ai arrêté les médicaments, il m'a dit « Ah, mais je peux vous changer si vous voulez quoi. » J'ai dit « Non, mais là, c'est trop tard. Ça fait trois ans que je vous demande de me changer de médicament et là, vous me dites « Je veux vous changer. » Vous vous foutez de ma gueule quoi. » Franchement, j'étais trop énervée quoi. Il cherche à calmer à tout prix sans tenir compte des gens finalement. C'est un traitement de meufs. C'est un traitement de meufs. Et puis avec qui et comment ? Avec quelqu'un d'arrière aussi. Voilà, c'est ça. C'est tout un truc. C'est pas « On te file ça et voilà quoi. » Et comme tu dis, t'es écrasée. Parce que ta psychiatre, tu dis « Il y a un traitement mais il y a quelqu'un derrière le traitement aussi. Ça, c'est important. » Tu sais que c'est une bonne personne qui est derrière ce qui te dit. « C'est super important. » C'est juste qu'elle te met des mots. Elle m'a vraiment aidée. Je ne serais pas comme ça si je ne l'avais pas rencontrée. Et voilà, elle travaille à l'HP. Elle est en CMP et tout ça. Mais du coup, travailler… C'est des coups de bol, finalement. C'est ça qu'il te dit. Ça, c'est un coup de bol. Oui, carrément. Tu peux tomber sur… J'aurais pu ne pas jamais m'en sortir. Ce qui est étonnant, c'est que du coup, nous, maintenant, on a cette image du fou qui bat et qui est amorphe. Parce qu'en fait, on a tellement cette vision de l'hôpital que c'est comme ça que les gens, ils sont là en train de fumer en regardant la télé. Ils ne font rien. Ils ne peuvent plus penser. ils sont complètement amorphes. Et c'est l'idée, maintenant, acceptée, en fait. Oui, ben oui. Vous voyez ce que je veux dire. Mais non, c'est ça, le fou. Le fou, c'est celui qui… Le type est bêté. Moi, je repère direct dans les yeux quelqu'un qui est cachetané. Je repère. Je le vois direct. Et puis, il y a aussi le gonflement parce qu'il y a plein de médicaments qui font gonfler pour prendre des kilos. Et c'est une forme. Moi, j'ai… Oui, c'est ça. C'est une forme qui se voit en descendant. Les gens ont du mal à l'élocution aussi pour la lampe pâteuse. Non, c'était pas moi qui faisais la démarche, mais on me disait… Soit, j'avais mon rendez-vous psy et elle me disait « Ah là, ça n'a pas l'air d'aller. Bon, on va vous hospitaliser. » Et je ne disais rien. En fait, je ne disais rien. Je ne sais pas. Ma mère, une fois, elle est arrivée dans mon appart et m'a dit « Là, je ne sortais plus. J'avais remercie ma poubelle pour finir les mégots de clopes. C'était crade, mais pas possible. » Et du coup, ma mère, elle arrive et elle me dit « Ouais, tu as oublié ton rendez-vous chez la psychiatre ? » Elle me dit « On va y aller. » « On va aller la voir. » Je pense qu'elle avait dû téléphoner ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais en fait, à chaque fois, j'y allais. Je ne posais pas de problème. Je ne faisais pas de… Tu es très sage. Ouais, je suis très sage. On dirait quoi ? On dirait que je suis très sage. Voilà. Et en fait, après, donc, je n'ai pas eu d'hospite super vénère. Mais c'est vénère quand il est de toute façon. Parce que du coup, enfin, ensuite, c'est qu'il y avait aussi qui ne t'arrivait pas en quelque sorte justement à négocier, enfin, à négocier et médicament, enfin, parce que… Oui, je ne comprenais pas, en fait, parce que je ne comprenais rien. Parce que tu ne connaissais pas. Ouais, voilà, c'est ça. On ne t'explique pas. C'est l'espérance. En fait, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. Je ne savais pas pourquoi ils me donnaient des médicaments. Tu vois, un peu, je savais un peu la logique, mais j'étais tellement perdue déjà depuis très longtemps. Il y a ce truc-là. Oui, il y a ce truc-là d'informations. Moi, je trouve que, mais putain, la psych... la... les schizophrénie ou quoi, la psychiatrie, ça doit être super informé, quoi. De... que chacun sache que... Je ne sais pas, repérer quelqu'un qui commence à délirer ou je ne sais pas quoi et lui dire, ben, voilà, je ne sais pas, ou essayer de... 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 quoi, au moins se rendre compte que la personne, elle va mal et du coup, faire attention à elle et lui dire, ben, tu ne veux pas aller voir un psy ou tu vois, je ne sais pas. Tu sais, il y avait une incompréhension, tu étais toute seule, personne ne voyait, en fait, les gens te voyaient délirer mais personne ne te venait en aide pendant ces années. Finalement, tu étais... Pendant un an, tu dis que tu as déliré, tu étais sur les routes, tu faisais des trucs, tout le monde a l'idéal, pourtant, mais personne ne te venait en aide. Mais en fait, ce qui est... Ce qui est joué, je pense, en ma défaveur, c'est que je parlais vraiment peu. Du coup, les gens, ils ne pouvaient pas trop voir, des fois, je pense, mais quand même, dans mes actes, j'étais tellement... c'est vraiment une société entière qui fait ça quand ils voient quelqu'un qui a un comportement humilien et qui fait... J'ai vécu dans une famille comme ça. Ben oui. C'est pas des problèmes de comportement. Ben oui, c'est ça aussi. Qu'est-ce que c'est de vos comportements ? Mais on voit bien quand Myriam raconte que tous les soirs, qu'elle allait régulièrement dans un bar pour dire la vérité des choses et tout ça, il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire « Ah, elle est peut-être en train de délirer. Il faut peut-être voir si elle va bien. » Tu vas aller voir la personne, tu vas dire « Excusez-moi madame, mais en fait, on faisait délirance. » Non, mais c'est pas ça. Du coup, c'est vraiment... S'il y avait de l'information, je pense que si tu le prends au début, tu vois, de trucs où des gens ils te disent « C'est bizarre, j'ai vu un truc bizarre. » Tu vois, moi, j'ai déjà vu des potes qui me disaient « Ben oui, j'ai vu des trucs et tout ça. » En parlant. Moi, je parlais de mes trucs et il me dit « Moi, j'ai vu des trucs. » Déjà, je lui dis « Ben, fais attention, tu vois, de ne pas passer à des trucs plus durs et tout ça, de délire ou je sais pas quoi. » Je sais pas, c'est... L'information ne passe pas non plus. C'était comme tu disais. Il y a des rencontres vraiment possibles et il y a des choses possibles. Je pense à un adhérent qui est autiste, qui parle très peu, qui porte tout le temps des lunettes de poire depuis le début, depuis des années, il y a des moments de poire et il a peur du regard. Et il hallucinait des poires chez lui depuis pas mal d'années. Et là, il y avait des périodes où ça devenait très inquiétant parce qu'il pouvait commencer à penser qu'il pouvait aller attaquer cette personne. Et que les autistes délirent toi. Oui, c'est pas bon. Et peut-être psychose précoce. Et en fin de compte, il savait vraiment plus comment faire. Et puis, petit à petit, il a accepté d'être accompagné au CMP où quelqu'un a commencé à avoir des entretiens avec lui. Ça a été vraiment dans la durée. Et à un moment donné, il a capté que cet imaginaire, ses voix sont imaginaires. Il a très peu de... Enfin, en apparence, il a peu de langage. On peut imaginer qu'il a peu de pensées. En tout cas, il a compris ça. Il a compris que c'est imaginaire. C'est énorme parce que ça veut dire que ça lui permet de garder sa liberté quand il est allé chez lui, etc. Alors que sinon, moi, je me disais mais il va aller à l'objeto et on ne va plus le revoir. Mais moi, en fait, peut-être qu'il y a ce truc-là aussi, je n'y pensais pas. Mais quand j'étais hospitalisée, j'étais hospitalisée sept mois la dernière fois. C'est là où ils m'ont mis sous aldol. Et j'étais deux mois en HP et cinq mois en post-cure. Et là, le dernier mois, vers la fin, quand je suis sortie, en fait, j'ai téléphoné à un poète et je lui ai dit mais en fait, les transmissions de pensée, ça existe ou pas ? Et il me dit non, ça n'existe pas. Et là, je me suis dit d'accord, ok. J'ai dit ok, d'accord, j'ai raccroché. C'est pas celui-là. J'ai été voir l'infirmière et j'ai dit je voudrais bien voir la psychiatre parce que je sais que je délire et que j'ai déliré, que je sais que je croyais à des transmissions de pensée et qu'en fait, ça n'existe pas. Et là, poser un moment où c'était bon pour toi, c'était ton moment. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'on essaye de faire dans le délire, bon ben donc, on est dans un état de perplexité devant tout ce qui nous vient, les images, les hallucinations, on essaye de faire du sens. Donc moi, j'arrive à Rennes et il me restait, je sais pas, un an à faire. Je me disais ah, mais il me reste un an et puis c'est fini. Et je voyais un psychiatre à Rennes et je lui disais ben là, c'est fini maintenant. Elle m'avait dit deux ans, moi je compte, tu vois, je veux pas vivre ce temps, faire tout le temps. Parce que je m'étais dit je vais suivre. Ben en fait, et puis je pense, ça me cassait tellement ce truc que j'arrivais pas à me révolter même contre ça, quoi. C'était dur. C'était les bleus, je sais pas quoi, les pinkies. Ah oui, c'était Lily Rose et les bleus, c'était le Célix Saint-Ferr, Blue Mental. Non mais ça, c'est encore le... vraiment c'était affreux, quoi. C'était des piqûres en fait, en piqûres. Tout cela. Ça, c'était le Zyprexa, le rose. C'était pour faire passer la pile, comme on dit. Ça, c'est le cas de le dire, quoi. Et du coup, là, c'était des piqûres tous les 15 jours où ils te mettent ça dans la graisse et que ça se diffuse petit à petit et on n'entend pas. Trop bien. Et du coup, du coup, voilà, c'était... C'est qu'au bout d'un an, je l'ai fait chier, quoi. J'ai dit, ben non, mais là, il s'appelait Vital, quoi. C'est pas du tout ça, quoi. Je n'imaginais pas du tout comme ça. Et du coup... des moments de vide après, une fois qu'ils cassent le délire, ça crée un vide terrible. Ouais. Tu passes d'un extrême à l'autre. Ouais, ouais. Oui, t'as l'impression que tu ne penses pas que t'es bête. J'avais plus d'imagination alors que c'est un truc que j'ai un peu quand même une de mes... un peu une de mes qualités, c'est que j'imagine assez vite les choses, quoi. Et du coup, j'avais même plus ça. Je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que je fais, quoi. Qu'est-ce que je fous, là ? C'était... Les gens disent, je ne me reconnais plus, je ne sais plus qui je suis, ils sont complètement perdus. Bon, après, moi, je ne savais pas trop ce qui j'étais depuis longtemps, mais... Mais c'est cette intensité, on n'en parle pas souvent, l'intensité du délire, c'est pas positif aussi, beaucoup. Ah oui, mais ça... Il n'y a pas d'intensité face à la vie, enfin, quelque chose de vécu très... Ah oui, c'est intense pour ça, mais c'est un truc qui attire aussi, parce que c'est tellement intense par rapport à la vie. C'est comme les drogues, en fait. Pourquoi on y va, on y reva, c'est que, voilà, tu as envie d'un truc d'intensité. Et la folie, c'est pareil, des fois, je me disais, ah ouais, mais en fait, ah mais c'est ça, en fait. Et puis là, je me re-imaginais mes délires que j'avais eus et mes intensités de vie et j'ai reparté, quoi. Je me disais, ah mais oui, c'est ça, il faut que je fasse ça, il faut que je... Il faut que... C'est ça ma vie, quoi. Ben, pas c'est ça ma vie, mais je me disais, c'est ça, c'est ça la vérité, en fait. Elle est là-dedans, quoi. Et même point de certitude. Après, ouais, j'avais... Je passais vraiment... C'était très... Et du coup, pour en revenir au... À ce que j'ai dit tout à l'heure, même sur Warburg, sur la... Quand Warburg a dit c'est le symbole qui m'a guéri, est-ce que tu as l'impression, toi, que ça aide, ça a été symbolisé ? Ben oui, oui. Donc, on a parlé de l'art, mais de la pensée, enfin, d'études, etc. T'as... C'est ce genre d'expérience ? Ben, moi, j'ai... Ouais, quand j'étais au Beaux-Arts, après, c'était un peu bordélique, mais je continuais à faire des trucs et tout ça. Ben oui, ça m'a aidée de... Comment dire ? Plutôt, je ne sais pas, le symbole... Je pense que... Moi, ce qui m'a fait ne plus délirer, c'est un espèce de choc un peu horrible où on me dit... Ben, où je me rends compte qu'il y a la mort et que... Du coup, là, je me suis dit que c'était un peu trop dangereux et que j'avais peut-être envie de vivre et... Je ne sais pas si c'est ça, en fait. Je ne suis pas sûre, mais peut-être que c'est ça. Et du coup, que je me suis tenue à l'aldol, mais après, quand j'ai quand même arrêté ce putain de neurolectique super fort et... Et j'ai... Du coup, j'ai... Pendant six mois, j'étais encore comme si j'étais cachetonnée, comme si j'avais encore ça dans le corps. Et six mois... Et les autres six mois, en fait, je me suis... J'allais de mieux en mieux. Bien, en fait, j'avais plus de pêche et tout ça. Et là, après six mois, ça a commencé trop d'alu et tout ça. Et là, en soir, mais vraiment des alus hyper fortes, genre un caillou à la place de ma tête. Je le sentais, je le voyais, je le... En fait, un gros... Gros alu super... super intense. Et là, je me dis, là, je vais délirer, c'est sûr, et j'avais pas du tout envie de délirer. C'est que ça m'a coupée, je sais pas quoi. J'avais plus envie de délirer, j'avais plus envie de ce truc-là. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'on m'amène à l'hôpital. Et à l'hôpital, on m'a amenée à l'HP. Et j'ai essayé de tenir vraiment, de pas délirer, de pas délirer. Je pense, j'ai un peu déliré sur la psychologie des gens, sur ma psychologie, tout ça, mais léger. Et je me délirais, en fait. Je pense, j'étais épuisée. J'étais épuisée des intensités. J'avais eu ce choc. Peut-être que c'était ça. Je sais pas. En même temps, j'ai eu déliré après, donc je sais pas trop, mais je sais pas ce qui a fait que... Ça semblerait leur dire qu'il y a une jouissance dans le délire. On le dit souvent. Et comment renoncer à cette jouissance qui est très forte, quoi. T'es comme happée à un moment donné. T'as envie, quoi. Tu te dis, j'avais plus envie. Ça veut dire qu'avant, il y avait une envie. On a envie, je pense, à un moment donné, de délirer. Ouais. Quand j'ai relu... Quand j'ai relu le Van Gogh, là, de... quoi, d'Artho, et là, je me suis dit... J'étais à Paris, chez Pierre-Marie, et je me suis dit, ah non, mais c'était trop bien, la folie. Je vais retourner, je vais arrêter de me cacher, tout ça. Et c'était marrant, parce que, ouais, des fois, c'est vrai que c'est... On en avait déjà parlé, toutes les deux, puis l'autre fois, on a brefé question, c'est une question du choix. Donc, les médecins qui pratiquent disaient que le délire, la personne folle, c'est quand elle avait choisi de se laisser abandonner à son délire, et toi, tu en avais déjà parlé aussi. Par exemple, quand on se posait pas quelque chose qui était en délire, tu avais, d'une certaine façon, dit, non, là, je réponds pas, je reste dans mon truc, parce que... Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand même, des moments où il y avait le choix. Oui, il y a un peu un truc, quoi. Il y avait une conscience... Il y a des portes sorties, parce que là, tu dis... En plus, c'est marrant, parce que ce que je voyais devant moi, c'était vraiment une fenêtre ou une porte, un truc comme ça, par terre. J'ai halluciné et je voyais ça. Du coup, ouais, symboliquement... Mais du coup, je trouve ça vraiment impressionnant cette idée qu'il pourrait y avoir des choix à certains moments de la police pour y aller ou pas, quoi. Et ça voudrait dire que c'est pas des structures. Contrairement à ce qu'on dit, ça voudrait dire qu'il y a possibilité d'en sortir, en fait, comme l'a prouvé à Viverbo ou d'autres. C'est-à-dire que finalement, de trouver des portes de sortie pour soi-même, tu vois, de créer des choses qui te font sortir de la folie. Et là, Myriam dit, là, j'avais plus envie d'y aller, mais elle avait plus envie. Mais je l'impression... C'est quand même fou, c'est pas plus fort que toi, donc est-ce que tu peux dire que t'as plus envie, quoi ? J'aime bien ça, c'est que tu peux dire au début, mais après... Non, après t'es plus... Après t'es plus fort. Oui, c'est ça, il y a des moments, des fois, quoi. Oui, là, des caïros, justement. Le début, la fin. Plus fort de la crise, peut-être ? Plus fort de la crise, non, ben... Est-ce que tu es pris ou pas ? Il y a des vagues et puis t'es pris et puis d'autres moments, tu peux être moins pris, peut-être, simplement. Après, ouais... Donc ce moment-là, tu disais... Je pense qu'il y a plus... Ouais. Mais en fait, le truc de trouver... Ouais, c'était... Je sais plus où c'est que j'en étais, mais... Tu disais que t'avais plus envie de délirer à ce moment-là. Ouais, oui, c'est ça, je te racontais ça. Et du coup, ouais, c'était trouvé là. C'est quand j'étais hospitalisée, cette fois-là, que je suis tombée sur la psychiatre qui me suit toujours et qui est trop bien, en fait. Mais c'est ça, c'est que... En fait, ce qu'il faut dire aux gens, c'est de suite, c'est... Voilà, aller voir quelqu'un qui est bien, Parce que vraiment, tomber sur des nases qui te cachentonnent la tête et qui n'en ont rien à foutre. Mais oui, sinon, je ne parlerais pas, c'est pas possible, je ne parlais plus, donc... Non, mais c'est clair, elle, elle m'a donné le minimum des médicaments. Après, est-ce que c'était ça, la question ? Est-ce qu'il faut prendre des médicaments ou pas ? Moi, je sais que mon choix, il est clair, c'est que j'en prends, je n'ai pas envie d'être folle tout le temps, quoi. J'en peux plus, du coup, je veux des... Quoi, c'est pas que je veux, j'aimerais bien guérir, en fait. Mais du coup, mes médicaments, je les prends et c'est moindre mal parce que pour moi, je m'y retrouve parce que là, je vis et franchement, le partage que j'ai avec les gens, c'est trop bien, quoi. Parce que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas eu un partage comme ça, quoi, tu vois, un peu normal, quoi, normal, comme vous pouvez le vivre vous, mais depuis moi, ça a été non, je ne partageais rien, quoi. Du coup, voilà, c'est trop bien. En fait, pour moi, c'est pas que les médicaments parce qu'elle est là derrière et elle est super importante, quoi. C'est la relation qu'on a créée et voilà, c'est... ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, dans la psychose, les gens prennent des médicaments qu'ils se sentent mieux, qu'ils se sentent bien, donc ils se disent, ah, ben, je vais arrêter les médicaments, ils retombent en délire, ils se refont hospitaliser, ils reprennent les médicaments, ça va mieux. Ça dépend, il ne faut pas dire... Il y en a beaucoup qui font ça. Oui, moi, j'ai arrêté parce que j'étais trop cachetonnée, tu peux pas, tu peux... Ils te cachetanent trop, quoi, ils te donnent des putains de trucs. Moi, je sais que je suis sensible à ça, après, il y en a qui le sent moins, mais... Il y a une personne à notre regard qui m'a dit que c'était un véritable cauchemar, un véritable cauchemar. Oui, moi, c'était... Quand il est en cachetonnée à son arrivée à l'hôpital, sa tête tombait dans son assiette, elle dit, il avait cachetonnée. Il me dit, je ne peux plus avec ça, c'est plus possible. C'est l'horreur. Mais ça, moi, je n'ai pas combien de psychiatres, mais tous, ils étaient comme ça, c'est bon, les gars, quoi, ça va. qui en est tout le temps, par exemple. Mais oui, 18 heures par jour, c'est énorme, 18 heures par jour. Et le reste du temps, j'essayais de penser, mais je n'y arrive pas spécialement, quoi. C'est à écraser l'imaginaire, à écraser la pensée qui est, pour eux, en tout cas, malade à ce moment-là. Et les médicaments ne répondent qu'à ça. Mais c'est l'actif à encacher la pensée et l'imaginaire. Oui, tu avais l'air de dire que les HP, c'était un long couloir d'attente où il n'y a rien qui se passe. Oui, il n'y a rien qui se passe, c'est ça. Quand ils te donnent les gouttes, les espèces de gouttes tertiaires, machin, tu es là. Mais oui, tu es très légume, tu es très... Je ne sais pas, puis tout le monde se... Après, bon, voilà, tu... Suivant la personne que tu rentres en de l'opsychiatre, il te baisse les doses, ou quoi, alors tu reviens un peu, tu cherches des gens qui te correspondent un peu, et tout ça. C'est une façon de canaliser, de faire, de retirer les gens de la société pour ne pas qu'ils fassent des droits. Ah, mais tout à fait. Eux, ils veulent... On leur met le maximum pour qu'ils soient bien tranquilles. Vital, vous allez être tranquille. Vital, il me dit... Quand je lui ai dit que j'ai arrêté les médicaments, il m'a dit « Ah, mais je peux vous changer si vous voulez, quoi. » Je lui ai dit « Non, mais là, c'est trop tard, ça fait trois ans que je vous demande de me changer de médicaments et là, vous me dites « Je veux vous changer. » Vous vous foutez de ma gueule, quoi. Franchement, j'étais trop énervée, quoi. Ils cherchent à calmer à tout prix, sans tenir compte des gens, finalement. C'est un traitement de noces. C'est un traitement de noces. Mais ouais, les labos, quand tu vois, les labos qui font des... Putain, de films, quoi, pour nous dire « Ah, prenez votre traitement. » Ok, ben oui, en effet, il faut le prendre, mais il faut prendre quel traitement, quoi. Et puis avec qui et comment, quoi. C'est ça. Avec quelqu'un d'arrière aussi. Voilà, c'est ça. C'est tout un... Quoi, c'est tout un truc, quoi. C'est pas... On te file ça et voilà, quoi. Et comme tu dis, t'es écrasée, quoi, par... Parce que ta psychiatre, là, tu dis, il y a un traitement, mais il y a quelqu'un derrière le traitement aussi. Ça, c'est important. Tu sais que c'est une bonne personne qui est derrière ce qu'elle te dit. Ben ouais, c'est super important. C'est juste que... Tu vois, elle te met des mots, elle te... Voilà, elle te... Moi, elle m'a vraiment aidée. Quoi, oui, je... Je serais pas comme ça, quoi, si je l'avais pas rencontrée. Et voilà, elle, elle travaille à l'HP, elle est en CMP et tout ça. Mais du coup, travailler... Ouais, donc c'est des coups de bol, finalement. C'est ça qu'il était... Ça, c'est un coup de bol. Ben ouais, carrément. Tu peux tomber sur... J'aurais pu ne pas jamais m'en sortir. Parce que ce qui est étonnant... C'est pas un peu de chercher, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que du coup, nous, maintenant, on a cette image du fou qui bat et qui est amorphe. Parce qu'en fait, on a tellement cette vision de l'hôpital que c'est comme ça que les gens, ils sont là, en train de fumer, en regardant la télé. Et ils ne font rien, ils ne peuvent plus penser, ils sont complètement amorphes. Et c'est l'idée, maintenant, acceptée, en fait. Oui, ben oui. Vous savez ce que je veux dire, mais la rapide, maintenant, c'est ça, le fou. Le fou, c'est celui qui est... Le type est bêté. Moi, je repère, je repère direct dans les yeux quelqu'un qui est cachetané. Je repère. Ça, je le vois direct. Et puis, c'est aussi gonflement, parce qu'il y a plein de médicaments qui font gonfler, qui font prendre des kilos. et c'est une forme... Moi, j'ai... Ouais, c'est ça. C'est une forme qui se voit. Les gens ont du mal à l'élocution, aussi, pour la langue pâteuse. Ça se voit. T'as... T'as peut-être été... Enfin, des fois, où est-ce qu'il t'est dit de... sans consentement ? En général, c'était toi qui faisait la démarche, mais par contre, tu es trop... Non, c'était pas moi qui faisait la démarche, mais on me disait... Soit, j'avais mon rendez-vous psy et elle me disait, ah là, ça n'a pas l'air d'aller. Bon, on va vous hospitaliser. Et je ne disais rien. Je ne disais rien. Je ne sais pas. j'ai jamais... Ma mère, une fois, elle est arrivée dans mon appart et m'a dit, là, je ne sortais plus. J'avais remercie ma poubelle pour finir les mégots de clope. C'était crade, mais pas possible, quoi. Et du coup, ma mère, elle arrive et elle me dit, ouais, tu as oublié ton rendez-vous chez la psychiatre ? Je lui ai dit, ah ouais, c'est vrai et tout. J'ai sorti de vide. Et du coup, elle me dit, on va y aller et tout ça, on va aller la voir. Je pense qu'elle avait dû téléphoner ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais en fait, à chaque fois, j'y allais, je ne posais pas de problème. Je ne faisais pas de... Tu es très sage. Ouais, je suis très sage. On dirait quoi ? On dirait que je suis très sage. Voilà. Et en fait, voilà, après, donc, je n'ai pas eu d'hospite super vénère, quoi. Mais c'est vénère quand il est, de toute façon. parce que du coup, en fait, c'est qu'il y a des problèmes qui ne t'arrivait pas en quelque sorte, justement, à négocier, enfin, à négocier et médicalement, enfin, parce que... Oui, je ne comprenais pas, en fait, parce que je ne comprenais rien. Parce que tu ne connaissais pas. Ouais, voilà, c'est ça. On ne t'explique pas. C'est l'espérance. En fait, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. Je ne savais pas pourquoi ils me donnaient des médicaments. Tu vois, un peu, je savais un peu la logique, mais j'étais tellement perdue déjà depuis très longtemps. Il y a ce truc-là. Oui, il y a ce truc-là d'informations. Moi, je trouve que, mais putain, la... les schizophrénie ou quoi, la psychiatrie, ça doit être super informé, quoi. De... Que chacun sache que... Je ne sais pas, repérer quelqu'un qui commence à délirer ou je ne sais pas quoi et lui dire, ben, voilà, je ne sais pas, ou essayer de... 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 quoi, au moins se rendre compte que la personne, elle va mal et du coup, faire attention à elle et lui dire, ben, tu ne veux pas aller voir un psy ou tu vois, Tu sais, il y avait une incompréhension, tu étais toute seule, personne ne voyait, en fait, les gens te voyaient délirer mais personne ne te venait en aide pendant ces années. Finalement, tu étais... Pendant un an, tu dis que tu as déliré, tu étais sur les routes, tu faisais des trucs, tout le monde voyait bien, pourtant, mais personne ne te venait en aide. Mais en fait, ce qui est... il y a aussi... ce qui est joué, je pense, en ma défaveur, c'est que je parlais vraiment peu. Du coup, les gens, ils ne pouvaient pas trop voir, des fois, je pense, mais quand même, dans mes actes, j'étais tellement... Non, c'est vraiment une société entière qui fait ça quand il voit quelqu'un qui a un comportement... je sais, mais j'ai vécu dans une famille comme ça. Ben oui. C'est pas du bon le comportement, c'est ça. Ben oui, c'est ça aussi. Qu'est-ce que c'est le comportement ? Mais on voit bien quand Myrienne raconte que tous les soirs, qu'elle allait régulièrement dans un bar pour dire la vérité des choses et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire ah, elle est peut-être en train de délirer, il faut peut-être voir si elle va bien. Tu vas aller voir la personne, tu vas dire ce qu'il y a en a mais en fait, tu disais délirante... Non, mais c'est pas ça. Du coup, c'est vraiment... S'il y avait de l'information, je pense que si tu le prends au début, tu vois, de trucs où des gens ils te disent c'est bizarre, j'ai vu un truc bizarre. Tu vois, j'ai déjà vu des potes qui me disaient bah oui, j'ai vu des trucs et tout ça. Moi, je parlais de mes trucs et il me dit moi, j'ai vu des trucs déjà. Je lui dis bah fais attention, tu vois, de ne pas passer à des trucs plus durs et tout ça, de délire ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, c'est... L'information ne passe pas non plus dans un sujet comme tu disais. Il y a des rencontres possibles et il y a des choses possibles. Je pense à des gens qui sont utilisés qui parlent très peu qui portent tout le temps tout le temps des lunatoires depuis le début depuis des années il y a des moments et il a peur du regard et il hallucinait des fois chez lui depuis pas mal d'années et là, il y avait des périodes où ça devenait très inquiétant parce qu'il pouvait commencer à penser qu'il pouvait aller attaquer cette personne. Et que les autistes délirent toi. Et peut-être psychosociales précoces et en fin de compte il savait vraiment plus comment faire et puis petit à petit il a accepté d'être accompagné au CMP où quelqu'un a commencé à avoir des entretiens avec lui. Ça a été vraiment dans la durée et à un moment donné il a capté que c'est imaginaire, ces voix sont imaginaires. Il a très peu de... en apparence il a peu de langage on peut imaginer qu'il a peu de pensées en tout cas il a compris ça. Il a compris que c'est imaginaire. C'est énorme parce que ça veut dire que ça lui permet de garder sa liberté quand il est allé chez lui etc. alors que sinon moi je me disais mais il va aller à l'objeto et on ne va plus le revoir. Mais moi en fait peut-être qu'il y a ce truc-là aussi je n'y pensais pas mais quand j'étais hospitalisée j'étais hospitalisée sept mois la dernière fois c'est là où ils m'ont mis sous aldol et j'étais deux mois en HP et cinq mois en post-cure et là le dernier mois vers la fin quand je suis sortie en fait j'ai téléphoné à un poète et je lui ai dit mais en fait les transmissions de pensée ça existe ou pas et il me dit non ça n'existe pas et là je me suis dit d'accord ok j'ai dit ok d'accord j'ai raccroché c'est pas celui-là j'ai été voir j'ai été voir l'infirmière et j'ai dit je voudrais bien voir la psychiatre parce que je sais que je délire que j'ai déliré que je sais que je croyais à des transmissions de pensée et qu'en fait ça n'existe pas et vous avez posé un moment où c'était bon pour toi c'était ton oui c'est ça parce qu'en fait ce qu'on essaye de faire dans le délire donc on est dans un état de perplexité dans tout ce qui nous vient les images les hallucinations on essaye de faire du sens donc moi j'arrive à Rennes et il me restait je ne sais pas un an à faire je me disais ah mais il me reste un an et puis c'est fini et je voyais un psychiatre à Rennes et je lui disais ben là c'est fini maintenant elle m'allait dit deux ans moi je compte tu vois je ne veux pas vivre sans faire tout le temps parce que je m'étais dit je vais suivre ben en fait et puis je pense ça me cassait tellement ce truc que je n'arrivais pas à me révolter même contre ça c'était dur c'était dur c'était les bleus je ne sais pas quoi les pinkies ah oui c'était Lily Rose et les bleus c'était le Silicent Blue Mental et ça c'est encore vraiment c'était affreux c'était des piqûres en fait en piqûres ça c'était le Ziprexa le rose c'était pour faire passer la pile comme on dit ça c'est le cas de le dire et du coup là c'était des piqûres tous les 15 jours ils te mettent ça dans la graisse et que ça se diffuse petit à petit et là on ne peut pas ouh trop bien et du coup du coup voilà c'était c'est que au bout d'un an je l'ai fait chier quoi j'ai dit ben non mais là il s'appelait Vital c'est pas du tout ça j'imaginais pas du tout comme ça et du coup c'est que ça vous avez des moments de vide après une fois qu'il casse le délire ça crée un vide terrible tu passes d'un extrême à l'autre ouais ouais oui t'as l'impression que tu penses pas que t'es bête j'avais plus d'imagination alors que c'est un truc que j'ai un peu quand même une de mes un peu une de mes qualités c'est que j'imagine assez vite les choses quoi j'avais même plus ça je me disais oh là là mais qu'est-ce que je fais quoi qu'est-ce que je fous là c'était les gens disent je me reconnais plus je ne sais plus qui je suis ils sont complètement perdus bon après moi je savais pas trop ce qui j'étais depuis longtemps mais ouais mais c'est cette intensité on en parle pas souvent l'intensité du délire dans ses points positifs aussi beaucoup il n'y a pas d'intensité face à la vie enfin quelque chose vécu très important ah oui c'est intense pour ça mais c'est un truc qui attire aussi parce que c'est tellement intense par rapport à la vie c'est comme les drogues en fait pourquoi on y va on y reva c'est que voilà t'as envie d'un truc d'intensité et la folie c'est pareil des fois tu me disais ah ouais mais en fait ah mais c'est ça en fait et puis là je me re-imaginais mes délires que j'avais eu mes intensités de vie et j'ai reparté quoi je me disais ah mais oui c'est ça il faut que je fasse ça il faut que je il faut que c'est ça ma vie quoi pas c'est ça ma vie mais je me dis c'est ça c'est ça la vérité en fait elle est là dedans après ouais je passais vraiment c'était très et du coup pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure même sur Warburg sur la quand Warburg a dit c'est le symbole qui m'a guéri est-ce que tu as l'impression toi que que ça aide ça a été symbolisé bah oui on a parlé de l'art mais de la pensée enfin de l'étude etc t'as ce genre d'expérience bah moi j'ai ouais quand j'étais au Beaux-Arts après c'était un peu bordélique mais je continuais à faire des trucs et tout ça bah oui ça m'a aidé de comment dire plutôt je sais pas le symbole je pense que moi ce qui m'a fait ne plus délirer c'est un espèce de choc un peu horrible où on me dit bah où je me rends compte qu'il y a la mort et que du coup là je me suis dit bah en fait que c'était un peu trop dangereux et que j'avais un peu envie de vivre et je sais pas si c'est ça en fait je suis pas sûre mais peut-être c'est ça et du coup que je me suis je me suis tenue à l'aldol mais après quand j'ai quand même arrêté ce putain de neurolectique super fort et et j'ai du coup j'ai j'ai pendant 6 mois j'étais encore comme si j'étais cachetonnée quoi comme si j'avais encore ça dans le corps et 6 mois et les autres 6 mois en fait je me suis j'allais de mieux en mieux bien en fait j'avais plus de pêche et tout ça et là après 6 mois ça a commencé trop d'alu et tout ça et là en soir mais vraiment des alus hyper fortes genre un caillou à la place de ma tête je le sentais je le voyais je le en fait un gros gros alu super intense et là je me dis là je vais délirer c'est sûr et j'avais pas du tout envie de délirer c'est que ça m'a coupé je sais pas quoi j'avais plus envie de délirer j'avais plus envie de ce truc là et du coup j'ai 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 demandé à ce qu'on m'amène à l'hôpital et à l'hôpital on m'a amené à l'HP et j'ai j'ai essayé de tenir vraiment de pas délirer de pas délirer je pense j'ai un peu déliré sur la psychologie des gens sur ma psychologie tout ça mais léger je délirais en fait je pense j'étais épuisée j'étais épuisée de des intensités j'avais eu ce choc peut-être c'était ça je sais pas en même temps j'ai eu déliré après donc je sais pas trop mais je sais pas ce qui a fait que ça semblerait leur dire qu'il y a une jouissance dans le délir enfin on le dit souvent et comment comment renoncer à cette jouissance qui est très forte quoi t'es comme happée à un moment donné t'as envie quoi tu dis j'avais plus envie ça veut dire qu'avant il y avait une envie on a envie je pense à un moment donné de déliré ouais quand j'ai relu quand j'ai relu le Van Gogh là d'Artho et là je me suis dit j'étais à Paris chez Pierre-Marie et je me suis dit ah non mais c'était trop bien la folie je vais retourner je vais arrêter de me cacher et c'était c'était marrant parce que ouais des fois c'est vrai on en avait déjà parlé toutes les deux puis l'autre fois on a abordé cette question c'est une question du choix donc les médecins hypocratiques disaient que le délire la personne folle c'est quand elle avait choisi de se laisser abandonner à son délire et toi tu en avais déjà parlé aussi par exemple quand on se posait pas quelque chose qui était en délire tu avais d'une certaine façon dit non là je réponds pas je reste dans mon truc parce que oui j'en ai parlé tout à l'heure quand même des moments où il y avait le choix oui il y a un peu un truc quoi il y avait une conscience il y avait une porte sortie quand même et on les prend on ne les prend pas ouais c'est ça parce que là tu dis en plus c'est marrant parce que ce que je voyais devant moi c'était vraiment une fenêtre ou une porte un truc comme ça par terre j'ai halluciné et je voyais ça du coup ouais symboliquement mais du coup je trouve ça vraiment impressionnant cette idée qu'il pourrait y avoir des choix à certains moments de la police pour y aller ou pas quoi ouais ouais ça voudrait dire que c'est pas des structures contrairement à ce qu'on dit je voudrais dire qu'il y a possibilité d'en sortir en fait comme l'a prouvé à Viverbo ou d'autres c'est-à-dire que finalement de trouver des portes de sortie pour soi-même tu vois de créer des choses qui te font sortir de la folie et là Myriam dit là j'avais plus envie d'y aller mais elle avait plus envie c'est quand même fou c'est pas plus fort que toi donc est-ce que tu peux dire que t'as plus envie tu peux dire au début mais après après t'es plus après t'es plus oui c'est ça il y a des moments des fois oui là des kairos justement le début la fin je sais pas plus fort de la crise peut-être plus fort de la crise non est-ce que tu es pris ou pas il y a des vagues et puis t'es pris et puis d'autres moments tu peux être moins pris peut-être simplement après ouais donc ce moment-là tu disais je pense qu'il y a plus ouais mais en fait le truc de trouver ouais c'était je sais plus où c'est que j'en étais mais tu disais que t'avais pu envie de délirer à ce moment-là ouais oui c'est ça je te racontais ça et du coup ouais c'était trouvé là c'est quand j'étais hospitalisée cette fois-là que je suis tombée sur la psychiatre qui me suit toujours et qui est trop bien en fait mais c'est ça c'est que si en fait ce qu'il faut dire aux gens c'est de suite c'est voilà aller voir quelqu'un qui est bien quoi parce que vraiment tomber sur des nases qui te cachetonnent la tête et qui n'ont rien à foutre mais oui sinon je parlerais pas c'est pas possible je parlais plus donc non mais c'est que là elle elle m'a elle m'a elle m'a donné le minimum des médicaments après est-ce que c'était ça la question est-ce qu'il faut prendre des médicaments ou pas moi je sais que mon choix il est clair c'est que j'en prends j'ai pas envie de d'être folle tout le temps quoi j'en peux plus du coup je veux je veux des quoi c'est pas que je veux j'aimerais bien guérir en fait mais du coup mes médicaments bah ouais je les prends et c'est moindre mal parce que pour moi je m'y retrouve parce que là je vis franchement le partage que j'ai avec les gens c'est trop bien quoi parce que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas eu un partage comme ça quoi tu vois un peu normal quoi normal comme vous pouvez le vivre vous mais depuis moi ça a été non je partageais rien quoi du coup voilà c'est trop bien en fait moi pour moi c'est quoi c'est pas que les médicaments parce qu'elle est là derrière et elle est super importante quoi c'est la relation qu'on a créé de et voilà c'est ce qu'il faut savoir c'est que souvent dans la psychose les gens prennent des médicaments qu'ils se sentent mieux qu'ils se sentent bien donc ils se disent ah bah je vais arrêter les médicaments ils retombent en délire moi c'était pas ça ils se refont hospitaliser ils reprennent des médicaments ça va mieux ça dépend il faut pas dire il y en a beaucoup qui font ça oui moi j'ai arrêté parce que j'étais trop cachetonnée tu peux pas tu peux ils te cachetanent trop quoi ils te donnent des des putains de trucs moi je sais que je suis sensible à ça après il y en a qui le sent moins mais il y a une personne à notre regard qui m'a dit que c'était c'était un véritable cauchemar un véritable cauchemar moi c'était quand il est en cachetonnée à son arrivée à l'hôpital sa tête tombait dans son assiette elle me dit je peux plus avec ça c'est plus possible c'est l'horreur mais ça moi j'ai je sais pas combien de psychiatres mais tous ils étaient comme ça quoi tu dis mais c'est bon les gars quoi ça va il y a un moment tu en es tout le temps par exemple mais oui 18h par jour c'est énorme 18h par jour et le reste du temps j'essayais de penser mais j'y arrive pas spécialement à écraser l'imaginaire à écraser la pensée qui est pour eux en tout cas malade à ce moment là et les médicaments ne répondent qu'à ça mais si c'est l'hôpital encaché la pensée oui t'avais l'air de dire que les H+, c'était une sorte de long couloir de la fente où il y a rien qui se passe il y a rien qui se passe c'est ça quand ils te donnent les gouttes là les espèces de gouttes tertiaires machin tu es là mais oui tu es très légume tu es très quoi je ne sais pas puis tout le monde après bon voilà suivant la personne que tu rentends le psychiatre il te baisse les doses ou quoi alors tu reviens un peu tu cherches des gens qui te correspondent un peu c'est une façon de canaliser de retirer les gens de la société pour pas qu'ils fassent de l'eau ah mais tout à fait eux ils veulent pour leur mettre le maximum pour qu'ils soient bien tranquilles c'est qu'on est bien d'aller tranquille Vital il me dit quand je lui ai dit que j'ai arrêté les médicaments il m'a dit ah mais je peux vous changer si vous voulez quoi j'ai dit non mais là c'est trop tard ça fait ça fait trois ans que je vous demande de me changer de médicament et là vous me dites je veux vous changer vous vous foutez de ma gueule quoi franchement j'étais trop énervée quoi ils cherchent ils cherchent à calmer à tout prix sans tenir compte des gens finalement c'est un traitement de meufs c'est un traitement de meufs mais ouais les labos quand tu vois les labos qui font des putain de films quoi pour nous dire ah prenez votre traitement ok ben oui en effet il faut le prendre mais il faut prendre quel traitement quoi et puis avec qui et comment quoi c'est ça c'est tout avec quelqu'un d'arrière aussi voilà c'est ça c'est tout un quoi c'est tout un truc quoi c'est pas c'est pas on te file ça et voilà quoi et tu te comme tu dis t'es écrasé quoi parce que ta psychiatre là tu dis il y a un traitement mais il y a quelqu'un derrière le traitement aussi ça c'est important tu sais que c'est une mal personne qui est derrière ce qu'elle te dit ben ouais c'est super important c'est juste que elle te tu vois elle te met des mots elle te voilà elle te moi elle m'a vraiment aidée quoi oui je serais pas comme ça quoi si j'avais pas rencontré et voilà elle travaille à l'HP elle est en CMP et tout ça mais du coup travailler c'est des coups de bol finalement ça c'est un coup de bol ben ouais carrément tu peux tomber sur j'aurais pu ne pas jamais m'en sortir ce qui est étonnant c'est que du coup nous maintenant on a cette image du fou qui bat mais qui est amorphe parce qu'en fait on a tellement cette vision de l'hôpital que c'est comme ça que les gens ils sont là en train de fumer en regardant la télé et ils ne font rien ils ne peuvent plus penser ils sont complètement amorphes et c'est l'idée maintenant acceptée en fait enfin je ne sais pas ce que je veux dire mais c'est la rapide maintenant c'est ça le fou le fou c'est celui le type est bêté moi je repère je repère direct dans les yeux quelqu'un qui est cachetonné je repère je le vois direct et puis aussi gonflement parce qu'il y a plein de médicaments qui font gonfler pour prendre des kilos et c'est une forme moi j'ai ouais c'est ça c'est une forme qui se voit les gens qui ont du mal à l'élocution pour la langue pâteuse ça se voit non c'était pas moi qui faisais la démarche mais on me disait soit j'avais mon rendez-vous psy et elle me disait ah là ça n'a pas l'air d'aller bon on va vous hospitaliser et je disais rien je disais rien je sais pas j'ai jamais ma mère une fois elle est arrivée dans mon appart elle m'a dit là je sortais plus j'avais remercie ma poubelle pour finir les mégots de clope c'était crade mais impossible quoi et du coup ma mère elle arrive et elle me dit ouais t'as oublié ton rendez-vous chez la psychiatre je lui ai dit ah ouais c'est vrai et tout et du coup elle me dit bah on va y aller et tout ça on va aller la voir je pense qu'elle avait dû téléphoner ou je sais pas quoi je sais pas ce qui s'était passé mais en fait à chaque fois j'y allais quoi je posais pas de problème je faisais pas de t'es très sage ouais je suis très sage on dirait quoi on dirait que je suis très sage voilà et en fait voilà après donc j'ai pas eu d'hospite super vénère quoi mais c'est vénère quand tu es de toute façon parce que du coup enfin ensuite c'est que tu t'arrivais pas en sorte justement à négocier enfin à négocier et médicalement enfin parce que oui je comprenais pas en fait parce que je comprenais rien parce que tu connaissais pas ouais voilà c'est ça on t'explique pas donc en fait je savais pas qu'est-ce que j'avais je savais pas pourquoi ils me donnaient des médicaments quoi tu vois un peu je savais un peu la logique mais j'étais tellement perdue déjà depuis très longtemps il y a ce truc là oui il y a ce truc là d'information moi je trouve que mais putain la psych... la... les schizophrénie ou quoi la psychiatrie ça doit être super informé quoi de... que chacun sache que je sais pas repérer quelqu'un qui est commence à délirer ou je sais pas quoi et lui dire ben voilà je sais pas ou essayer de de... de... quoi au moins se rendre compte que la personne elle va mal et du coup faire attention à elle et lui dire ben tu veux pas aller voir un psy ou tu vois je sais pas pourtant mais personne te vient en aide mais en fait ce qu'il y a aussi ce qui est joué je pense en ma défaveur c'est que je parlais vraiment peu du coup les gens ils pouvaient pas trop voir des fois je pense mais quand même dans mes actes j'étais tellement non non c'est pas qui fait ça quand il voit quelqu'un qui a un comportement j'ai vécu dans une famille comme ça ben oui c'est ça aussi qu'est-ce que c'est le comportement mais on voit bien quand Myriane raconte que tous les soirs qu'elle allait régulièrement dans un bar pour dire la vérité des choses et tout ça il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire ah elle est peut-être en train de délirer faut peut-être voir si elle va bien non mais c'est pas ça du coup c'est vraiment s'il y avait de l'information je pense que si tu le prends au début tu vois de trucs où des gens ils te disent c'est bizarre j'ai vu un truc bizarre tu vois moi j'ai déjà vu des potes qui me disaient ben oui j'ai vu des trucs et tout ça en parlant moi je parlais de mes trucs et il me dit moi j'ai vu des trucs déjà je lui dis ben fais attention tu vois de pas de ne pas passer à des trucs plus durs et tout ça de délire ou je sais pas quoi je sais pas c'est il y a des rencontres possibles et il y a des choses possibles je pense à un qui est autiste qui parle très peu qui porte tout le temps des lunettes de poire depuis le début depuis des années il y a des lunettes de poire il a peur du regard et il hallucinait des poires chez lui depuis pas mal d'années et là il y avait des périodes où il s'est donné très inquiétant parce qu'il pouvait commencer à penser qu'il pouvait aller attaquer cette personne et je les autistes délire toi et peut-être psychose précoce et en fin de compte il savait vraiment plus comment faire et puis petit à petit il a accepté d'être accompagné au CLP où quelqu'un a commencé à avoir des entretiens avec lui ça a été vraiment dans la durée et à un moment donné il a capté que cet imaginaire ses voix sont imaginaires il a très peu de enfin en apparence il a peu de langage on peut imaginer qu'il a peu de pensées en tout cas il a compris ça il a compris que c'est de l'imaginaire c'est énorme parce que ça veut dire que ça lui permet de garder sa liberté de continuer à vivre chez lui etc alors que sinon moi je me disais mais il va aller à l'objeto et on va plus le revoir mais moi en fait peut-être qu'il y a ce truc là aussi j'y pensais pas mais quand j'étais hospitalisée j'étais hospitalisée 7 mois la dernière fois c'est là où ils m'ont mis sous aldol et j'étais 2 mois en HP et 5 mois en post-cure et là le dernier mois vers la fin quand je suis sortie en fait j'ai téléphoné à un pote et je lui ai dit mais en fait les transmissions de pensée ça existe ou pas et il me dit non ça existe pas et là je me suis dit d'accord ok j'ai dit ok d'accord j'ai raccroché je vais voir l'infirmière et je dis je voudrais bien voir la psychiatre parce que je sais que je délire que j'ai déliré que je sais que je croyais à des transmissions de pensée et que en fait ça existe le temps oui c'est ça parce qu'en fait ce qu'on essaye de faire dans le délire donc on est dans un état de perplexité dans tout ce qui nous vient les images les hallucinations on essaye de faire du sens donc moi j'arrive donc moi j'arrive à Rennes et il me restait je sais pas un an à faire je me disais ah mais il me reste un an et puis c'est fini et je voyais un psychiatre à Rennes et je lui disais ben là c'est fini maintenant elle m'a l'édite deux ans moi je compte tu vois je veux pas vivre ce temps faire tout le temps parce que je m'étais dit je vais suivre ben en fait et puis je pense ça me cassait tellement ce truc que j'arrivais pas à me révolter même contre ça c'était dur et les bleus je sais pas quoi les pinkies ah oui c'était Lily Rose et les bleus c'était le Silicin Blue Mental et ça c'est encore vraiment c'était affreux c'était des piqûres en fait en piqûres ça c'était le Ziprexa le rose c'était pour faire ça c'est le cas de le dire et du coup là c'était des piqûres tous les 15 jours ils te mettent ça dans la graisse et que ça se diffuse petit à petit et donc trop bien et du coup du coup voilà c'était c'est que au bout d'un an je l'ai fait chier j'ai dit ben non mais là il s'appelait Vital c'est pas du tout ça j'imaginais pas du tout comme ça et du coup c'était un peu des moments de vide après une fois qu'ils cassent le délire ça crée un vide terrible tu passes d'un extrême à l'autre ouais ouais oui t'as l'impression que tu penses pas que t'es bête j'avais plus d'imagination alors que c'est un truc que j'ai un peu quand même une de mes un peu une de mes qualités c'est que j'imagine assez vite les choses quoi et du coup j'avais même plus ça je me disais oh là là mais qu'est-ce que je fais quoi qu'est-ce que je fous là c'était les gens disent je me reconnais plus je ne sais plus qui je suis ils sont complètement perdus bon après moi je savais pas trop ce qui j'étais depuis longtemps mais ouais mais c'est l'intensité parce que c'est tellement intense par rapport à la vie c'est comme les drogues en fait pourquoi on y va on y reva c'est que voilà t'as envie d'un truc d'intensité et la folie c'est pareil des fois je me disais ah ouais mais en fait ah mais re-imaginer mes délires que j'avais eu mes intensités de vie et j'ai reparté quoi je me disais ah mais oui c'est ça il faut que je fasse ça il faut que je il faut que c'est ça ma vie quoi pas c'est ça ma vie mais je me dis c'est ça c'est ça la vérité en fait elle est là dedans c'était très et du coup pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure même sur Warburg sur la quand Warburg a dit c'est le symbole qui m'a guéri est-ce que tu as l'impression toi que que ça aide ça aide ça a été symbolisé bah oui on a parlé de l'art mais de la pensée de l'étude etc t'as ce genre d'expérience bah moi j'ai ouais quand j'étais au Beaux-Arts après c'était un peu bordélique mais je continuais à faire des trucs et tout ça bah oui ça m'a aidé de comment dire plutôt je sais pas le symbole du coup là je me suis dit bah en fait que c'était un peu trop dangereux et que j'avais un peu envie de vivre et je sais pas si c'est ça en fait je suis pas sûre mais peut-être c'est ça et du coup que je me suis je me suis tenue à l'aldol mais après quand j'ai j'ai quand même arrêté ce putain de neurolectique super fort et et j'ai du coup j'ai j'ai pendant six mois ça dans le corps et six mois et les autres six mois en fait je me suis je me suis j'allais j'allais de mieux en mieux bien en fait j'avais plus de pêche et tout ça et là après six mois ça a commencé trop d'alu et tout ça et là en soir mais vraiment des alus hyper fortes genre un caillou à la place de ma tête je le sentais je le voyais je le en fait un gros gros j'avais plus envie de délirer j'avais plus envie de ce truc là et du coup j'ai 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 demandé à ce qu'on m'amène à l'hôpital et à l'hôpital on m'a amené à l'HP et j'ai j'ai essayé de tenir vraiment de pas délirer de pas délirer je pense j'ai un peu déliré sur la psychologie des gens sur ma psychologie tout ça mais léger et j'ai déliré en fait je pense j'ai été épuisée après donc je sais pas trop mais je sais pas ce qui a fait que ça semblerait leur dire qu'il y a une jouissance dans le délir on le dit souvent et comment comment renoncer à cette jouissance qui est très forte c'est comme happé à un moment donné t'as envie tu te dis j'avais plus envie ça veut dire qu'avant il y avait une envie on a envie je pense à un moment donné de délirer quand j'ai relu quand j'ai relu le Van Gogh d'Arto je me suis dit j'étais à Paris chez Pierre-Marie et je me suis dit ah non mais c'est trop bien la folie je vais retourner je vais arrêter de me cacher et c'était marrant parce que des fois c'est vrai on en avait déjà parlé toutes les deux puis l'autre fois on a abordé cette question c'est une question du choix donc les médecins hypocratiques disaient que le délire la personne folle c'est quand elle avait choisi de se laisser abandonner à son délire et toi tu en avais déjà parlé aussi par exemple au délire tu avais d'une certaine façon dit non là je réponds pas je reste dans mon truc parce que oui j'en ai parlé tout à l'heure quand même des moments où il y avait le choix oui il y a un peu un truc quoi il y avait une conscience il y avait une porte sortie quand même à des moments et on les prend ou on les prend pas ouais c'est ça parce que là tu dis en plus c'est marrant parce que ce que je voyais devant moi c'était vraiment une fenêtre ou une porte un truc comme ça par terre j'ai halluciné et je voyais ça du coup ouais il y a des idées qu'il pourrait y avoir des choix à certains moments de la folie il pourrait y aller ou pas et ça voudrait dire que c'est pas des structures contrairement à ce qu'on dit ça voudrait dire qu'il y a possibilité d'en sortir en fait comme l'a prouvé à Biverbo ou d'autres c'est à dire que finalement de trouver des portes de sortie pour soi-même tu vois de créer des choses qui te font sortir de la folie et là Myriam dit là j'avais plus envie d'aller il faut dire que t'as plus envie tu peux dire au début mais après après t'es plus après t'es plus oui c'est ça il y a des moments des fois où là des kairos justement le début la fin plus fort de la crise peut-être plus fort de la crise non est-ce que tu es plus il y a des vagues et puis t'es pris et puis d'autres moments tu peux être moins fou peut-être simplement après ouais donc ce moment-là tu disais je pense qu'il y a plus ouais mais en fait le truc de trouver ouais c'était je sais plus où c'est que j'en étais mais tu disais que t'avais plus envie de délirer à ce moment-là ouais oui c'est ça je te racontais ça et du coup ouais c'était trouvé là c'est quand j'étais hospitalisée cette fois-là que je suis tombée sur la psychiatre qui me suit toujours et qui est trop bien en fait mais c'est ça c'est que il faut dire aux gens c'est de suite c'est voilà aller voir quelqu'un qui est bien quoi parce que vraiment tomber sur des nazes qui te cachetonne la tête et qui n'ont rien à foutre mais oui sinon je parlerais pas c'est pas possible je parlais plus donc non mais c'est clair elle elle m'a elle m'a elle m'a donné le minimum des médicaments après est-ce que c'était ça la question est-ce qu'il faut qu'il est clair c'est que j'en prends j'ai pas envie d'être folle tout le temps quoi j'en peux plus du coup je veux je veux des quoi c'est pas que je veux j'aimerais bien guérir en fait mais du coup mes médicaments bah ouais je les prends et c'est moindre mal parce que pour moi je m'y retrouve parce que là je vis franchement le partage que j'ai avec les gens c'est trop bien parce que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas eu un partage comme ça quoi tu vois un peu normal quoi normal comme vous pouvez le vivre vous mais depuis moi ça a été non je partageais rien quoi du coup voilà c'est trop bien en fait moi pour moi c'est quoi c'est pas que les médicaments parce qu'elle est là derrière elle est super importante quoi c'est la relation qu'on a créé et voilà c'est ce qu'il faut savoir c'est que souvent dans la psychose les gens prennent des médicaments qu'ils se sentent mieux qu'ils se sentent bien donc évidemment ils retombent en délire ils se refont hospitaliser ils reprennent des médicaments ça va mieux ça dépend il faut pas dire il y en a beaucoup qui font ça oui moi j'ai arrêté parce que j'étais trop cachetonnée tu peux pas ils te cachetanent trop quoi ils te donnent des putains de trucs moi je sais que je suis sensible à ça après il y en a qui le sent moins il y a une personne avec un regard qui m'a dit que c'était c'est un véritable cauchemar un véritable cauchemar il me dit je veux plus avec ça c'est plus possible c'est humiliant c'est l'horreur mais ça moi j'ai eu je sais pas combien de psychiatres mais tous ils étaient comme ça tu dis mais c'est bon les gars ça va il y a un moment qui en est tout le temps par exemple mais oui 18h par jour c'est énorme 18h par jour et le reste du temps j'essayais de penser mais j'y arrivais pas spécialement il cherche à écraser l'imaginaire à écraser la pensée qui est malade à ce moment là et les médicaments ne répondent qu'à ça mais c'est la petite empêchée la pensée oui t'avais l'air de dire que les HP c'était une sorte de long couloir de la fente où il y a rien qui se passe il y a rien qui se passe c'est ça quand ils te donnent les gouttes là les espèces de gouttes tertiaux machin t'es là oui t'es très légume t'es très quoi je sais pas puis tout le monde après bon voilà tu suivant la personne que tu rentends le psychiatre il te baisse les doses ou quoi alors tu reviens un peu tu cherches des gens qui te correspondent un peu et tout ça c'est une façon de canaliser de retirer les gens de la société pour pas qu'ils fassent de l'eau mais tout à fait eux ils veulent on leur met le maximum pour qu'ils soient bien tranquilles vital vous allez être tranquille vital quand je lui ai dit que j'ai arrêté les médicaments il m'a dit ah mais je peux vous changer si vous voulez quoi j'ai dit non mais là c'est trop tard ça fait ça fait trois ans que je vous demande de me changer de médicament et là vous me dites je vais vous changer vous foutez de ma gueule quoi franchement j'étais trop énervée quoi il cherche il cherche à calmer à tout prix sans tenir compte des gens pour nous dire ah prenez votre traitement ok ben oui en effet il faut le prendre mais il faut prendre quel traitement et puis avec qui et comment c'est ça c'est tout un c'est tout un truc c'est pas on te file ça et voilà comme tu dis t'es écrasé parce que ta psychiatre tu dis il y a un traitement mais il y a quelqu'un derrière le traitement aussi ça c'est important tu sais que c'est une bonne personne qui est derrière ce qu'elle te dit ben ouais c'est super important c'est juste qu'elle te tu vois elle te met des mots elle te voilà elle te va vraiment aider quoi oui je serais pas comme ça si j'avais pas rencontré et voilà elle travaille à l'HP elle est en CMP et tout ça mais du coup travailler c'est des coups de bol finalement ça c'est un coup de bol ben ouais carrément tu peux tomber sur j'aurais pu ne pas jamais m'en sortir ce qui est étonnant ce qui est étonnant c'est que du coup nous maintenant on a cette image du fou qui bat mais qui est amorphe parce qu'en fait on a tellement cette vision de l'hôpital que c'est comme ça que les gens ils sont là en train de fumer en regardant la télé ils ne font rien ils ne peuvent plus penser ils sont complètement amorphes et c'est l'idée maintenant acceptée en fait enfin je ne sais pas si vous connaissez ce que je veux dire mais non c'est ça le fou le fou c'est celui qui est le type est bêté moi je repère je repère direct dans les yeux quelqu'un qui est cachetonné je repère je le vois direct et puis aussi gonflement parce qu'il y a plein de médicaments qui font gonfler pour prendre des kilos et c'est une forme moi j'ai ouais c'est ça c'est une forme qui se voit les gens qui ont du mal à l'élopution aussi pour la langue pâteuse ça se voit non c'était pas moi qui faisais la démarche mais on me disait soit j'avais mon rendez-vous psy et elle me disait ah là ça n'a pas l'air d'aller bon on va vous hospitaliser et je disais rien je disais rien je sais pas ma mère une fois elle est arrivée dans mon appart elle m'a dit là je ne sortais plus j'avais remercie ma poudre mais au possible quoi et du coup ma mère elle arrive et elle me dit ouais tu as oublié ton rendez-vous chez la psychiatre je lui ai dit ah ouais c'est vrai et tout j'ai l'entend et du coup elle me dit bah on va y aller et tout ça on va aller la voir je pense qu'elle avait dû téléphoner ou je sais pas quoi je sais pas ce qui s'était passé mais en fait à chaque fois j'y allais quoi je posais pas de problème je faisais pas de tu es très sage ouais je suis très sage on dirait quoi on dirait que je suis très sage mais voilà et en fait on dirait